Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on parle jeux vidéo, animation, cette semaine on va beaucoup parler animation, cinéma et séries de genre et bandes dessinées bien sûr. Bon alors aujourd'hui nous recevons Bruno Delacruz alias Kensen Chou, rédacteur pour Animeland. Comment vas-tu ? Fort bien, merci beaucoup pour l'invitation. Bien dans le micro, n'hésite vraiment pas à le lever si le besoin s'en fait sentir. Comment vas-tu du coup ? Bah écoutez, très bien, merci encore pour l'invitation. Ca fait plaisir écoute, on est toujours ravis, on a Mafuba sur le chat qui fait hey hey hey, hey hey hey, à toi aussi biensoir. Hey Mafuba. Et bah Pierre qui vient de prendre la parole. Exactement, moi je serais content d'être là. Toujours, c'est toujours un plaisir de te recevoir, tu te fais rare à Paris. Souvent je suis en duplex et là je suis sur le plateau, très content. En chair et en os. C'est pas facile de l'avoir. Et on a également un autre qui est pas facile à avoir, c'est Seb. J'aime bien être derrière, c'est pour ça. C'est une édition ultra rare, c'est de la voulant enregistrer cette émission, elle est incroyable. Comment vas-tu ? Bah écoute, moi ça va bien. Là je sens qu'on va parler de choses très intéressantes et qui me tiennent à coeur. Donc bonne émission en perspective. Très bien. Damien, est-ce que tu es avec nous et que penses-tu de ce dont on va parler aujourd'hui ? Moi j'attends ce genre d'émission depuis... Depuis très longtemps. Depuis très longtemps effectivement. Parce qu'on va parler aujourd'hui Japanimation. On va parler du grand chambardement je dirais de la Japanimation cinéma avec la nouvelle équipe de réalisateurs. Mamoru Osoda, Makoto Shinkai, Masaki Yuasa, Naoko Yamada, Keiichi Ara et toute la clique. J'en ai oublié. Takechi Koike ? Je connais pas. Si je peux apprendre quelques trucs... Ok bah écoute, pourquoi pas. On sera ravi de te faire un petit cours. Donc c'est tout cela dont on va parler. En gros, qui sont les nouveaux Miyazaki ? Et faut-il peut-être en terminer avec ce terme de nouveaux Miyazaki ? Est-ce qu'on gagne à le chercher ? C'est une grande question qu'on abordera avec un autre invité qui n'est pas encore arrivé. Il court ! Il court ! C'est Mathieu Pinon, co-auteur du Centenaire de la Japanimation en France. Centenaire de la Japanimation, pardon, chez Inis Editions. On l'accueillera tout de suite. On va parler en critique de Batman Ninja. Ouais ! Que tu as apprécié ? Euh... Ok. On verra. Et de Fate Stay Night Heavensville avec Damien. Ouais. Tout à fait. Bah écoute... Que tu as apprécié aussi j'imagine ! Peut-être plus que Batman Ninja avec Seb. On verra. On verra bien. Mais tout de suite vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux évidemment. At hyperlink underscore rvl sur Twitch. N'hésitez pas à intervenir sur le chat. On vous lit d'ailleurs. On salue Abyss Panda et The French Phenom. Un phénom, un grand habituel. Phenom le cœur, il est là le cœur. Le cœur, le kokoro évidemment. Est-ce que Tim va passer ? Je ne sais pas. On va voir. Et puis on... Donc on vous lit et vous partagerez avec nous vos questions et vos anecdotes. Mais pour l'heure c'est le point news. Double jingle, double jingle c'est magnifique. Les amis et je crois Pierre qu'on commence avec toi. Exactement. Nintendo vient enfin de donner quelques détails sur son service online payant pour la Switch. Les tarifications se divisent ainsi en 4 offres. 3,99€ pour un mois. 7,99€ pour 3 mois. 12,99€ pour 12 mois. Et 34,99€ pour 12 mois avec l'offre Familia qui permettra jusqu'à 8 comptes de bénéficier de l'abonnement. On apprend ainsi que cette offre sera accompagné de la possibilité d'envoyer ses sauvegardes de jeux dans le cloud, fonctionnalités demandées depuis longtemps sur la console. Seulement, ce service ne sera pas disponible pour tous les jeux de la ludothèque Switch, ce qui est assez incompréhensible. Ouais. Enfin, l'abonnement sera accompagné de l'accès à une ludothèque de jeux NES. Disponible au nombre de 20 au lancement, cette ludothèque sera agrémentée de nouveaux jeux au fur et à mesure du temps. De plus, ces jeux arriveront avec des fonctionnalités inédites permettant aux joueurs de jouer avec des amis en ligne. Cependant, Ninitano a confirmé au site Kotaku qu'un service similaire à la console virtuelle n'est toujours pas à l'ordre du jour. Alors, pourquoi pas de console virtuelle en fait ? Autour du plateau peut-être, quels sont-vous ? Bah déjà, je pense que c'est pour ne pas faire de l'ombre à leur marché des consoles mini. Mini ! Et aussi, bah là, ils lancent une offre d'accès à des jeux par abonnement. Donc, peut-être qu'ils veulent creuser plutôt cette voie-là qu'un achat de jeux un par un. Effectivement, ils n'ont pas forcément grand intérêt à se priver des consoles mini qui cartonnent, qui vendent des jeux en pack surtout. C'est ça qui est pas pratique, c'est que t'en vends pas un, t'en vends 15, même beaucoup plus. Donc, ça serait clair, ça coûte moins cher. Mais c'est pas dit que tu joues à tout. Je crois qu'on a Mathieu Pinon de l'autre côté de la porte. Est-ce qu'on peut l'accueillir ? Ah ! Alors... Il arrive, il est là ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bonjour ! Pour ce petit retard ! Pas de soucis ! Pas de soucis ! Du coup, tu peux mettre ton casque. Est-ce qu'on te représente ? Je ne sais pas. En fait, comme vous voulez, je n'étais pas là, donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Très bien ! Mathieu Pinon, bonjour ! Comment allez-vous ? Ça va très bien, parce que je ne m'entends pas dans mon casque, mais sinon tout va bien ! Diantre ! Mon dieu ! On réglera ça à la pause, si tu le veux bien. Donc, on t'a présenté, t'es vu avec l'auteur du centenaire de la Japan animation. Exactement ! Avec Philippe Bunel. Chez Unis Edition, tout à fait. Tu peux montrer l'ouvrage à la caméra si tu le souhaites. Bonjour ! Il est là-bas, bonjour ! Et donc, vu que tu n'es pas très poli, tu n'es pas très poli, tu n'es pas interrompu le point news. Donc, on va reprendre. Il me semble que tu as une deuxième news, Pierre. Oui, sur le mercato des séries, à la veille des Upfront 2018, plusieurs séries ont annoncé leur annulation et renouvellement. Ainsi, des séries comme Ash vs. Evil Dead et Marvel C. Newmans ne se verront malheureusement pas renouvelées pour une prochaine saison. La série Légion, quant à elle, vient d'annoncer l'arrivée d'un épisode supplémentaire pour sa seconde saison, augurant l'arrivée possible du clap de fin pour les aventures de David Heller. La série Brooklyn Nine-Nine devait également être annulée, mais comme un plot twist de fin d'épisode, celle-ci s'est fait sauver par la chaîne NBC qui rachète la série. Enfin, le dessin animé Rick & Morty, qui pourtant avait annoncé que la série n'est pas reconduite, est finalement renouvelée pour 70 nouveaux épisodes. De quoi se mettre à crier « Wubalabadub dub » ! Show me what you've got ! Très bien ! Tu es fan de Rick & Morty, je crois. Vous appréciez Rick & Morty autour du plateau ou pas, Mathieu ? J'ai apprécié pendant une saison et puis j'ai trouvé que ça commençait quand même franchement à tourner un petit poil en boucle. Bon ok, c'est cool, l'effet temporel, on peut faire tout ce qu'on peut avec. Mais au niveau de l'humour, ça manque de renouvellement. C'est un peu ce que j'ai également trouvé sur Big Mouth, la série qui a fait Netflix sur les problèmes de la puberté. Pendant 4-5 épisodes, on se marre bien. Et puis au bout d'un moment, on commence un petit peu à connaître un peu les ressorts, les astuces. Connait les arcanes ! Donc ça a été un peu plus long sur Rick & Morty, mais l'attitude a commencé à s'installer, tout du moins de mon côté. Et on a un big up à Philippe Bunel et son excellente émission, Bacast, par Mafouba sur le chat. Je veux ! On est ravis, écoutons, les bons plans toujours. Alors c'est à mon tour de rentrer dans un long couloir, je suis désolé, il y a beaucoup de chiffres. Donc c'est Capcom qui a annoncé son bilan financé cette semaine avec un chiffre d'affaires de 727,5 millions d'euros plus 8%. Ce qui est plutôt sympathique. Un bénéfice opérationnel de 123 millions d'euros, donc plutôt une bonne année. Porté évidemment par la réédition de Resident Evil 5, Resident Evil 6, Resident Evil 7. Ensuite, Monster Hunter qui a défié tous les pronostics, énorme carton. Ça on ne l'attendait pas. On ne l'attendait absolument pas. Donc au total, Monster Hunter qui totalise 48 millions de ventes devant les 40 millions de Street Fighter et derrière les 83 millions de Resident Evil. Donc Monster Hunter se porte quand même très très bien. Bravo Capcom ! À cet effet, Capcom a rappel qui prévoit de sortir deux très gros titres d'ici la fin de l'année fiscale. Donc ce qui laisse expérer du bon pour l'E3. Resident Evil 2 Remake déjà annoncé dont on n'a pas de nouvelles depuis un moment. Donc ça pourrait être intéressant d'en avoir. Je ne sais pas, tu as l'air d'opiner du chef ? Non, j'attends surtout le nouvel Onimusha peut-être parce qu'il y avait une rumeur sur Onimusha. Ah ! Je prie. Ce serait pas mal. Surtout qu'en plus entre Nioh, Ghost of Tsushima, il y a peut-être un filon. Il n'y avait pas des rumeurs sur Devil May Cry aussi ? C'est Devil May Cry 5 abondamment teasé par les équipes de Dragon's Dogma qui travaillent dessus. Donc ce serait peut-être l'occasion d'annoncer le jeu. On a également Bandai Namco qui annonce un bond du chiffre d'affaires de 9% porté par Dragon Ball. Dragon Ball Fighters forcément, 2,5 millions de copies. Chiffre d'affaires total de la licence 754 millions d'euros qui dépassent Gundam cette année. C'est pas rien. C'est assez énorme. 2,8 millions de copies pour Tekken 7 et le succès surprise de Ni no Kuni 2 hors du Japon. Dans le pipe, pas mal de jeux. On a Code Vein, Dark Souls Remastered, Soul Calibur VI, Gundam Breaker III, S-Comba VII, One Piece World Seeker, God Eater III. Malgré tout ce catalogue, Bandai Namco s'attend quand même à faire une moins bonne année que celle avec Dragon Ball Fighters et Tekken 7. Affaire à suivre, peut-être ce qui ménage leurs effets. On ne sait pas pas mal de choses pour l'E3 en attendant. Square Enix qui annonce également qu'à l'E3, ils vont faire un espèce de nouveau Nintendo Direct, une petite présentation. Ils n'en avaient pas fait depuis 2015, l'année où ils avaient annoncé du beau pour FF15. Et Rise of the Tomb Raider, cette année on rappelle qu'il y a Kingdom Hearts III qui attend toujours sa date. The Avengers dont on n'a pas encore vu d'image. Dragon Quest XI dont on attend la date en Occident. Shadow of the Tomb Raider, on a un ordre d'idée, on n'a pas de date précise. Il me semble qu'on a une date précise, c'est septembre. On verra, c'est ma news, je fais ce que je veux. On a Dead Cells qui sortira en août en boîte sur PS4 et Switch. Et Nicalis qui annonce Crystal Crisis, un crossover, des licences de Samu Tezuka et des licences de Nicalis sous la forme d'un Puzzle Fighter. Est-ce que vous êtes hypé ? Ce puzzle game, dès que j'ai vu arriver, je me suis dit qu'est-ce que c'est ? J'aurais jamais cru voir un jeu qui côtoierait Band of Isaac et Atom. Oui, c'est vrai que tu as Isaac versus. Tu peux faire Black Jack contre Cave Story, c'est super bizarre. C'est assez absurde. Mathieu, je ne sais pas. L'idée est juste géniale parce que si ça marche, le Tezuka Universe est tellement vaste qu'ils vont pouvoir faire des DLC et des add-ons. C'est une belle porte d'entrée. Il fallait y penser, oui. C'est typiquement la promesse, tu as besoin de voir pour juger. Parce que sur le papier, si c'est séduisant, après c'est toujours pareil. Il faut avoir le gameplay. Du Puzzle Fighter. A priori, rien de révolutionnaire. Deux news, Seb ? Oui, effectivement. Sonic annonce son programme pour le 3. On apprend que le Showcase se déroulera le 12 juin à 3h du matin chez nous. Ouais ! On aura le droit à des aperçus exclusifs sur 4 gros jeux. A savoir Death Stranding, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II. Mais surtout celui qu'on attend avec Karel, Spider-Man. Spider-Man ? Oui, moi remarque un jeu PS2 en 2018, pourquoi pas. Je rêve, c'est pas gentil. Bref, le tout sera saupoudré de quelques jeux indépendants et Sony mettra en avant quelques CDR tiers. Mais attention, Sean Layden, le boss de CIA, ne se fera pas d'annonce sur le hardware. Ça veut dire qu'on peut faire une croise sur une éventuelle annonce à propos de la PS5. C'est pour 2019, ça, à mon avis. Oui, à mon avis, ils attendent encore un petit peu avant d'être sûrs de balancer des infos. On n'en sait pas non plus plus si ce sera une conférence en mode public, grande conférence, ou si ça sera à la source Nintendo Direct. Donc, à voir. Public, public. Sony, c'est public, sûr. Ils ont les plus gros stands de cette année, t'inquiète pas. Effectivement, effectivement, mais ça va balancer du lourd. Mais je continue avec une fuite chez Walmart, excuse-moi, mais ce n'est pas Orion surgelé. Oh là là. Petite blague aujourd'hui. C'est très Bernard Minet, les inconnus, ça. Attention. Il était effectivement possible, pendant un petit temps, de voir les titres de jeux vidéo qui n'étaient pas encore annoncés disponibles à l'achat. On peut voir, par exemple, qu'un Splinter Cell est dans le pipe, qu'un Borderlands 3, pareil. Gears of War 5, encore. Et évidemment, un Just Talkos 5 qui fait plaisir aux fans… 4, excuse-moi, de la licence. Parce que 5… Il me semble, effectivement, qu'il y a eu une coquille là-dessus. C'est qu'ils ont annoncé le cinquième épisode d'une saga. Oui, oui, oui. Et qu'en fait, c'était le quatrième. C'est pour ça, le leak est quand même… Il faut se remettre un petit peu en question, mais il a été relayé par des médias de confiance. Exactement. Donc, en fait, on ne peut pas être sûr à 100% de ces infos, même si certains leaks ont fait réagir des compagnies, comme par exemple pour Rage 2 avec Bethesda, qui, sur son compte Twitter, a publié des images, laissant même, il me semble, il y a 19h, donc hier, une image gravée sur les dents dans des personnages. 5-14, donc peut-être une date d'annonce pour le Rage 2. En tout cas, tout cela tend à confirmer une partie des leaks, peut-être pas tous, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en avait une bonne tripotée. Je sentais Ubisoft un peu fébrile à la Paris Games Week quand je leur portais le micro en mode « Hey, Splinter Cell ! » Non, non, non. Et puis, entre-temps, on a eu Sam Fisher dans Ghost Recon, donc pourquoi pas. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez des attentes, vous, pour le 3 ? Moi, c'est Rage 2, ça m'étonne un peu. Je ne pensais pas qu'il y avait une attente autour d'un Rage 2. Moi, c'est surtout le dernier bébé de Vanilla Ware que j'attends, dont j'oublie à chaque fois le nom. Dragon's Crown Pro, c'est ça ? Non, non, c'est 13 Sentinelle. Il y a Clémica, là. Ça fait cinq ans qu'on a deux images, donc on attend. Le vrai Darling in the FranX, donc. Pour ma part, je m'en contrefous un petit peu, parce que ces derniers temps, le jeu vidéo, je n'ai pas forcément le temps d'y jouer. Et ce que j'aime surtout dans un jeu vidéo, c'est le terme jeu. Et je trouve que ces derniers temps, on favorise surtout le terme vidéo. Oui. C'est-à-dire que, ouais, c'est cool, le Far Cry Trous, les palmiers, ils bougent quand il y a du vent, on peut savoir la vitesse. Ouais, mais le but du jeu, ça reste quand même de buter les mecs. Et ça, je m'en fous. Moi, je veux des jeux différents, des jeux qui changent, qui soient rigolos. Et en ce moment, je trouve qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de FPS ou TPS. Ouais, bon, OK. Le but, ça reste le même, buter les mecs. Si on pouvait juste changer le but du jeu, l'objectif, et puis faire autre chose, même si les graphismes sont moins super chiadés, moi, je prends. Et en ce moment, avec cette course, j'ai plus de pixels de polygones. Moi, ça ne me passionne pas trop. Peut-être le Nintendo Labo ? Le Nintendo Labo, voilà. Ça, c'est génial. Ça, c'est ludique. On touche vraiment à l'essence même du jeu. Et alors, on ne va pas parler jeux, on va parler vidéos avec Damien. Il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe dans le contour du Festival de Cannes. Une petite annonce de la part de Capcom et de Paul W. S. Anderson, je crois. Mon dieu. Ben oui, en fait. Alors, Paul W. S. Anderson, a annoncé au Festival de Cannes qu'il y allait avoir un film live Monster Hunter. Oh, oh, oh. Voilà. Avec Mila Jovovitch, c'est ça. L'idée était dans des cartons depuis un moment. Mais finalement, il semblerait que Capcom aime détruire ses licences au cinéma. Parce qu'il redonne le projet à Paul W. S. Anderson, qui a déjà fait l'exology Resident Evil. Ah oui, d'accord. Et il ramène encore une fois Mila Jovovitch au casting. Oui, il fait l'exology. Il enfonce bien le clou. Non, non, mais c'est la persévérance dans l'erreur. C'est magnifique. Mais il ne faut pas oublier que Mila Jovovitch, les Resident Evil, même s'ils sont mauvais, ils ont rapproché. Tout à fait. C'est la franchise cinéma qui a le plus cartonné. Alors, je vous demande juste d'attendre le pitch parce qu'il me semble, Damien, que tu vas nous le donner. Alors, le pitch. En fait, Anderson n'a rien retenu de Monster Hunter. C'est-à-dire qu'il a juste retenu qu'il y avait des monstres géants. Donc, on se retrouve avec un projet avec un héros ordinaire qui est dans un monde parallèle. Donc, c'est le Monster Hunter. Dans lequel il va voyager avant de revenir chez nous et d'affronter des wyverns à Los Angeles. What ? C'est toi qui l'a écrit, en fait. Donc, en gros, l'idée, c'est, en gros, c'est Monster Hunter, c'est un monde parallèle et ils vont faire Rampage avec des dinosaures. Ça va pas plutôt le film et je trompe, quoi. Oh non, s'il te plaît. Name a more iconic receveur. Bref, donc, du coup, budgeté à 60 millions de dollars, production en septembre, ça va être un petit peu compliqué, mais ça va être intéressant à suivre, avant d'avis. Ça va être un peu moche, ouais. J'ai un peu peur. Et alors, le truc qui fait peur, c'est que voilà, ils veulent, avec ce film-là, potentiellement sortir un cinématique univers autour de Monster Hunter. Oh, mon Dieu. Ah oui, d'accord. Donc, on aura des films épisodiques un peu comme ça, avec des phases 1, phase 2, phase 3. Ça va être fantastique. Bientôt The Rock dans Monster Hunter. C'est tout ce que j'ai envie de voir au cinéma. C'est pas étonnant. Capcom, sa licence, ils m'ont déjà décliné à toutes les sauces. Le parc Universal Studios a fait, je ne sais pas combien d'attractions, Monster Hunter, qu'ils ont changé chaque année. Au Japon, oui, tout à fait. Il y a eu la comédie musicale. Alors, franchement, faire un film live avec les moyens hollywoodiens, pourquoi s'en priver ? 60 millions, c'est un peu régulier. 60 millions, c'est maigre. C'est vraiment que dalle pour Monster Hunter. Remarque, un Del Toro a réussi à faire la forme de l'eau avec 13 millions. Donc, tout est possible. Ouais, mais... DEL TORO... C'était un petit troll, évidemment. Vous l'aurez compris, les amis. On va se quitter pour ce point de news qui a un petit peu duré en longueur. On va s'écouter Arctic Monkeys, The View From The Afternoon. Et après, on va parler de Batman Ninja et de Fate Stay Night, Heaven's Feel, épisode 1. A tout de suite. De retour dans Hyperlink numéro 58, consacré à la relève de la Japanimation cinéma. Toujours avec Mathieu Pinon. Bonjour. Toujours avec Bruno Delacruz. Salut. Kessenschou. C'est 10 secondes. On va pas mettre sous le nom de Kessenschou. D'où ça vient Kessenschou ? Kessenschou, alors si vous connaissez Hiroaki Samoura et l'habitant de l'infini, c'est le ver de terre qui lui donne l'immortalité. Très bien. C'est tout ce qu'on souhaite. Bon, on est toujours avec Pierre, on est toujours avec Seb, on est toujours avec Damien. On est parti donc pour le segment des critiques. Cette semaine, on a Batman Ninja. On a Fate Stay Night, Heaven's Feel, épisode 1. Je n'ai plus le titre de l'épisode en tête, ce n'est pas grave. On va attaquer tout de suite avec le jingle. C'est donc Batman Ninja, Seb. Effectivement, Batman Ninja, qu'en dire ? Produit par les Américains de DC, animé au sein du studio des Kamikaze Duga. C'est justement le producteur, un des producteurs des studios, Junpei Mitsuzaki, qui avait déjà réalisé Docteur au sein du même studio, qui s'occupe justement de cette nouvelle, je dirais, crossover adaptation. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'appeler. Mais bon, trêve de parler des gens qui ont fait ça et parlons plutôt de ce que ça va raconter. Puisque Batman et toute sa clique de méchants se retrouvent transportés dans un Japon féodal à cause des expérimentations de Gorilla Grodd. À partir de là, on apprend que le Joker, Poison Ivy, double face Harley Quinn et le Pingouin se lancent chacun dans une course à la conquête du Japon. C'est donc une guerre de clan. Oui, c'est ça. Et en fait, ils te refont chez N'Goku Bassara avec Batman, quoi. C'est effectivement ça. C'est un beau programme, mais le film, du coup, ça donne quoi ? Déjà, il y a un bon casting pour les doubleurs japonais, excusez-moi, avec Takehito Koyasu, qui est la voix de Dio dans Jojo's ou encore Wataru Takagi qui double la voix d'Honizuka dans GTO. Au niveau du chara-design, on a quand même Takahashi Okazaki qui est le créateur d'Afro Samouraï, ce qui n'est quand même pas rien à souligner. Et bon, s'il ne faut pas s'attendre à un véritable film, voilà, je l'ai dit, c'est pas un vrai film, mais plus un bon gros délire. Bah voilà, vous rêviez de voir Batman piloter un méca géant, bah ils l'ont fait. Vous rêviez de voir Alfredo parler de sushi, bah ils l'ont fait. Voilà, ça y est, c'est dit. Bon, plus sérieusement, la narration est complètement éclatée. Le second degré est complètement assumé. C'est Deus Ex Machina sur Deus Ex Machina. La machine à remonter le temps de Gorilla, bah en fait, c'est un gigantesque McGuffin qui vient juste justifier le désir de vouloir combiner, de vouloir faire des crossovers entre l'univers de DC et, je dirais, un petit peu la culture japanime. Et par exemple, on va reprendre le trope de la transformation à la sauce trigger avec arrêt sur image et gros texte et impression avec des pinceaux style un peu estampes. Mais donc du coup, c'est un film pour Daniel André et FSA. On a compris que c'était drôle, mais au vrai est-ce que c'est beau ? Bah c'est presque aussi beau que drôle. Avec une 3D soignée qui pêche par endroits, la texture et les ondes de certains personnages semblent parfois se désolidariser du reste. Ça fait un peu bizarre, notamment sur le rendu de Gorilla Grid. On a vu ça avec Pierre. Parfois, c'est carrément moche. C'est le seul. On peut le dire, mais c'est le seul sur le key, ça pêche vraiment. Le rendu est, on va dire, un peu plus poussé que ce qu'on verrait dans ce genre de production 3D. Mais les ombres, les textures sont quand même assez jolies. Les décors sont somptueux, il faut le dire. Parfois, par exemple dans le ciel, on aura des textures en même temps. Enfin, on voit le bleu du ciel et en même temps, en transparence, on voit des textures comme si c'était fait sur une toile de fond. Donc, ça donne effectivement une belle vision, entre guillemets, si je puis dire, de l'animation. On a beaucoup d'envolés lyriques d'animation 2D à plusieurs moments. C'est-à-dire que l'animation 3D va laisser place ou se mêler à l'animation 2D, ce qui va permettre soit d'avoir un combat assez sympa ou alors une scène extrêmement belle, extrêmement bien rythmée, animée d'une façon complète qui n'a rien à voir avec le style, je dirais beaucoup plus abstraite dans son style, avec quelques moments rotoscopés. J'ai oublié le nom de l'animateur, honte à moi. Miyamoto. Miyamoto, voilà, qui est un génie, un génie. C'est ça. Et on lui a confié une séquence entière en fait, la séquence du Joker. Je ne dis pas laquelle, mais une séquence du Joker qui est quand même assez importante, même si, narrativement, on peut toujours se poser des questions. En tout cas, au sein de cette 3D, ça réveille, ça file un choc et je trouve que c'était une très bonne idée. Finalement, c'est un peu un très bon mix pour ceux qui n'aiment pas justement les films en 3D CGI, parce que ça propose un peu de tout. Parfois, on a souvent l'habitude maintenant de voir les foules faites en 3D dans l'animation japonaise pour gagner du temps. Et bien étonnamment, dans certains plans, la foule est faite en 2D et le reste en 3D. C'est un petit peu étonnant. Je pense au moment où on voit d'assez haut une femme qui prend son enfant. On voit clairement que c'est de la 2D. Et certains méchants sont en 3D. Donc ça pose des questions parce que ça inverse un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir. Et je trouvais ça assez sympa. Les scènes de combat sont assez réussies. On sent l'impact de chaque coup avec évidemment des mouvements de caméra qui sont très représentatifs en fait de ce qu'on fait dans l'animation 2D. Donc on a vu qu'ils ont voulu avoir un respect sur finalement qu'est-ce que ça aurait donné si ça avait été fait en 2D. Et bien on a des plans qui sont caractéristiques, des posing caractéristiques qu'on aurait eus pour faire de l'animation limitée en fait, avec un mouvement pseudo fluide je dirais. Et ils ont vraiment, quand je dis rechercher à reproduire ce qu'on fait en 2D, c'est que parfois on a vraiment l'espèce de fou de mouvement. C'est-à-dire qu'en gros sur une image on va avoir l'arme qui va être une grosse traînée qui représente toute l'arme alors que c'est de la 3D. Mais ils ont choisi de le faire de cette façon-là et ce qui justement renforce cette idée de vouloir coller à ce qu'aurait pu être ce film s'il avait été en 2D. Au final ce film c'est plutôt un délire. Il n'apporte rien à la licence mais il ne retire rien non plus. Donc statu quo pour Alfredo. C'est vrai que c'est plutôt un exercice de style en fait. Je ne sais pas si vous l'avez vu autour du plateau Bruno, il me semblait que tu l'as vu. Oui, il y a quand même une audace à saluer parce que tu peux aller au-devant de grosses critiques en te disant mais qu'est-ce que tu fais d'un tel héros, pourquoi est-ce que tu mélanges ces univers-là. Pour moi c'est un watif qui est plutôt bien digéré et rien que pour les quelques scènes 2D ça mérite le coup d'œil. Et en tout cas Kamikaze Doga qui est une structure plutôt jeune au final, il ne s'est pas emmêlé les pinceaux je trouve et ça tient la route. Eh bien écoute très bien Pierre peut-être tu as envie de réagir ? Pour moi c'est carrément expérimental. Il faut rajouter une scène comme ça en 2D de façon aussi surprenante. Je ne m'y attendais vraiment pas. Puis expérimenter de tout ça les différents styles d'animation c'est très audacieux. Très bien, Mathieu ? Eh bien non je ne l'ai pas vu donc je ne vais pas me permettre de donner un avis sur quelque chose que je n'ai pas vu. Mais est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que ça t'engage ? Oui d'ailleurs il y a aussi une relecture de Batman version ninja qui est sorti en manga dessiné par j'ai oublié son nom. On s'appelle tel. Bref il y a un Batman ninja qui est sorti chez Kadam. On le dira après. Oui effectivement oui. Mais pourquoi pas ? Après tout Batman c'est un personnage qui a désormais une aura mondiale. que n'importe qui connaît n'importe où. On connaît la télé c'est un animé japonais. Pourquoi pas ? Il y a bien eu spawn en dessin animé fait par le Japon. Si le résultat est intéressant et pour ce que vous en dites en plus il semble qu'au niveau de la réalisation il y a quand même du travail. Il soit sorti un petit peu les doigts du nez pour pas faire juste une commande mais proposer quelques scènes intéressantes. Pourquoi pas ? Je pense qu'on a déjà dû faire bien pire avec Batman. Ah oui. Donc il n'y a pas à en rougir. Très bien Ben Affleck. Voilà. Des bisous. Des bisous. Damien je crois avant peut-être de passer à ton segment quel était ton ressenti sur Batman Ninja ? Moi j'adore. Ca ressemblait à Tokusatsu mais en animation. Oui c'est vrai. Je l'attendais énormément parce que connaissant Kamikaze Doga qui avait fait les openings de Jojo. Oui. Je me disais que ça allait rendre quelque chose d'assez exceptionnel quoi. Très bien. Très bien. Bah écoute. Les japonais avaient déjà fait des OAV sur Batman. Il y a 6ème d'année. Effectivement. C'est vrai. C'est pas aussi bien. Et on a Mafuba sur le chat qui nous dit quelque chose d'assez pertinent. C'est Batman 66 et Super Friends. C'est un peu se délire là. Non mais c'est vrai c'est un peu se délire là. Ah bah Yoshiaki Kawajiri qui avait fait un OAV Batman je crois. Il a travaillé effectivement. Oui oui. Dans Batman Gotham Night justement. Tout à fait. Bah on poursuivra un petit peu si vous le voulez bien hors plateau car l'heure tourne. Et Damien je crois que c'est à ton tour. On va parler de Fate Stay Night Evansville film 1. Alors c'est à moi. Oui. Au Japon une lutte sans merci fait rage dans une guerre où le gagnant recevra rien de moins que la possibilité d'exaucer n'importe lequel de ses rêves. Vous avez deviné il s'agit de. Shaman King. Shaman King. Voilà. Comment ça fait Stay Night. Bon bah puisqu'il faut s'y coller. Et j'ai peur qu'il faille y aller oui. Si vous êtes fan d'animation japonaise vous ne pouvez pas être passé à côté de la licence Fate. A l'origine un visuel novel du studio Tight Moon. Cela fait 10 ans que la saga règne en maître Japon sous diverses formes. Allant de la série télé au manga en passant par les jeux vidéo et bien entendu. Le cinéma. Planche à billets du football depuis l'adaptation en 2012 du Prequel. 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 Zéro. La saga retrouve ici son style visuel si particulier cher au studio. Fate Stay Night Evansville Presage Flower. Ouais c'est long. Et le premier film d'une trilogie adaptant le dernier arc de la saga originelle. Considéré par beaucoup comme plus mature et torturé que les personnages. Le film leur donne pour leur raison tant le ton rappelle celui de Fate Zero. Alors hormis que ça reprend le concept de Shaman King. Y'a quoi de plus dedans ? Alors déjà le film démarre par une lente réintroduction du passé des personnages. Et leur relation avant la guerre qui dure près de 30 minutes. Au bout desquelles s'affiche enfin le générique d'introduction. Etant donné que la fille autour duquel l'intrigue va tourner était un pot de fleur dans les deux autres arcs. Il fallait bien lui rajouter un peu de consistance pour coller au récit. Notre héros. Emiyashiro. Seul rescapé d'un incendie et en ravagé sa ville natale il y a 10 ans. Se retrouve bien malgré lui. Entraîné dans un conflit opposant 7 mages et leurs servants. Des esprits héroïques les assistants dans leurs affrontements. Qui transforme l'habituellement paisible ville de fouille Nuki. En un champ de bataille où tous les coups sont permis. Aidé de son fidèle servant Saber et allié avec la jeune mage Tosaka Rin. Emiyashiro va tout faire pour sauver sa meilleure amie Sakura Mato. Des griffes de sa despotique et abusive famille. Liée d'un peu trop près à cette fameuse guerre du Graal. Alors il y a pas mal de termes effectivement des servants de magas. Ça a l'air plutôt pointu. Est-ce que n'importe qui qui débarquerait et qui connaitrait pas Fate du tout peut regarder ce film ? Alors si vous ne connaissez Fate que de très loin. Et vous êtes absolument déconseillé de commencer votre découverte par Evans Phil. Je me disais bien. Le film ne s'embarrasse pas d'explications introductives à l'univers. Et nous plonge directement dans le bain de la 5ème guerre du Graal. Comme si vous connaissiez les bases de l'histoire. D'ailleurs l'intro est un temps identique pour chacune des routes. Ils ont choisi ici de la condenser dans un générique d'intro. Pour éviter la redondance. C'est malin mais du coup le film se ferme à tous les néophytes. Il est donc vivant conseillé et recommandé d'avoir vu Fate Zero et Fate Amited Black Dwarx. Avant de se plonger dans cette ultime itération du jeu vidéo original. Sinon vous allez réinviter. Effectivement mais c'est vrai que c'est pas mal repris. Disons c'est un jeu, t'as trois scénarios. Bref voilà ils vont pas se réintroduire à chaque fois. Mais du coup vu que c'est la quatrième adaptation de Fate par Ufotable. Est-ce que l'exercice est maîtrisé sur le plan de la real ? Alors visuellement soigné. On peut pas dire que l'adaptation soit ratée. Les rares infidélités faites au visual level sont là pour rappeler que ce film est avant tout fait pour un public. Ayant vu l'animé, le jeu commence sérieusement à dater et la licence vit bien plus sur ses dérivés que sur son support d'origine. Donc ça explique ça. Toutefois aussi réussie qu'elle soit, on ne peut s'empêcher de lui reprocher à un rythme et à un choix de mise en scène très posé sans grande virtuosité. Ce sont les silences et les longs plans sans couple qui mettent mal à l'aise. Dans l'univers nous avons pour habitué de voir des gens se taper dessus à grand renfort d'épées magiques et de sorcellerie. Le calme dérange et détonne. Mais ce calme apparent n'est bien entendu qu'une façade qui laisse pleuvoir le bruit et la fureur dans des duels jolument animés qui font tout à fait le taf qu'on leur demande. Divertir le temps du métrage en attendant l'épaississement de l'intrigue qui déjà commence à poser ses fondations en laissant au spectateur plein de questionnements contre devenir de certains personnages et les origines troubles de la guerre du Graal. Pour conclure, ces raisonnements plus noirs et plus adultes avec une forme se rapprochant bien plus de Fate Zero, ce premier volet d'Evans Fields est une réussite. Bien qu'on puisse se reprocher de fermer ses portes à celui qui voudrait découvrir la saga sans savoir par quel bout commencer, force est de constater que le connaisseur est comme un poisson dans l'eau. On prend aisément son pied devant les combats et le film propose même quelques moments de comédie bienvenue pour lâcher la tension accumulée. Reste à savoir si Lost Butterfly, les secondes en plus attendues pour le courant de cette année et dont le teaser est tombé il y a quelques jours, sera à la hauteur de Presedge Flower. En espérant qu'UFO Table continue cette lancée, finisse en beauté d'essorer la saga et qu'on passe enfin à autre chose. Bien évidemment, il y a peu de chances que ça arrive, surtout que d'autres projets de Tour de Fight apparaissent régulièrement. Mais on aimerait quand même voir à tout hasard une adaptation de Tsukime, l'autre licence oubliée de Taimun. Effectivement, le Traim, le Fate, c'est un peu une page difficile à tourner pour la Japan Animation, ça fait plus de 10 ans que ça dure, 15. Surtout que là il y a The Grand Order qui cartonne sur mobile. Effectivement. Je me permets une question. Puis là il y a Fake qui arrive aussi. C'est le film qui a été présenté ou Rex pour une projection exclusive ? Tout à fait. Tout à fait. Il est long. Il est genre 2 heures. Oui, il est long. Alors, à part d'être long, qu'est-ce que t'en penses ? Vous voyez dans les dessins animés japonais ce moment où on entend le petit bruit de deux bâtonnets de bois, un truc très sec ou juste une goutte d'eau qui tombe et d'un seul coup on se retrouve dans un monde complètement différent. Le héros ouvre ses yeux et fait « Mais où suis-je ? Que se passe-t-il ? » avant de revenir à l'action. Si vous adorez ça, alors là vous allez être gavés avec ce film, c'est le menu maxi 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 best-of. Ils nous ont fait toutes les possibilités inimaginables pour que ça puisse bel et bien durer deux heures et que… PING ! Oh, que se passe-t-il ? Et ça c'est bon. Et oui, ceux qui n'y connaissent rien, alors n'y allez même pas. Ce n'est même pas la peine. Ceux qui s'y connaissent un peu, allez-y un peu. Un pied seulement. Tu ne recommandes pas forcément. Par contre, autant Batman Ninja justement, il peut y avoir des petites envolées, des petites idées qu'a pu avoir l'équipe. Autant là, on sent que c'est quand même très plan-plan. Si il y a une scène de baston, elle sera bien faite, mais on ne va pas non plus chercher plus loin que ça. C'est pas du tout… Et un peu courte. Oui, il n'y a rien de phénoménal et de mémorable à jamais dans ces films. Non pas qu'ils soient particulièrement mauvais, mais une fois que vous les aurez vus, vous les aurez vite oubliés. C'est marrant, j'ai l'impression d'entendre parler du MCU. Est-ce que Fate, ce n'est pas un peu le Marvel Cinematic Universe de Japanimation ? Franchement, j'ai trouvé que le dernier Avengers était un meilleur dessin animé que le Fate. Ça ne m'étonnerait pas. C'est un très très beau dessin animé. Hamo dirait Fate entrée l'accusé. Bruno, qu'est-ce que tu en penses ? C'est une licence que je n'ai pas faite, du coup. D'accord, ok. Oh là là, c'est un concours là. D'accord, très bien. Moi j'ai juste une question. Est-ce que people die when they are killed ? Est-ce que les gens meurent quand ils sont tués ? Jusqu'à preuve du contraire, oui, écoute. Et Burt, tu ne sauras qu'après le troisième film, à mon avis. T'as déjà une bonne tripotée qui passe sur le deuxième, à mon avis, ils vont faire pareil. Et puis au troisième, c'est, oh miracle, tout le monde ressuscite. C'est Fate. C'est Fate quoi. Très bien, on demandera. Donc The Doctor Strange intercédera entre chaque film, évidemment. Merci pour ces deux critiques. On se retrouve après la pause musicale. C'est donc le deuxième opening de Unlimited Blade Works, qui est un autre animé fête tonight. Décidément, il y en a beaucoup trop. Et ensuite, on se lancera dans le grand débat sur la relève de la Japanimation au cinéma. A tout de suite. De retour dans le 58ème numéro d'Hyperling, toujours avec Mathieu Pinon et Bruno Delacruz. Salut. Et figurez-vous qu'on a Benjamin Benoît sur le chat. Elias Concombre qui nous fait coucou depuis le Japon. Bonjour Benjamin. On embrasse très fort évidemment. On espère qu'il avait eu bon vol, malgré un départ un peu différé. J'ai cru comprendre. Donc, les amis, on est parti pour le second débat. La question Osoda, Shinkai, aidez-moi Koike, Yamada. Yawasa. Yawasa, merci. Toute cette nouvelle garde, qu'est-ce qu'elle a à nous réserver ? Gagne-t-on à chercher le nouveau Miyazaki dans ses nouveaux réalisateurs ? On va en parler tout de suite après le jingle. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter, c'est toi qui as toujours raison. Et donc, pour lancer ce grand débat, je propose qu'on écoute Benjamin Benoît, qui n'a pas pu être avec nous en plateau aujourd'hui, mais qui a eu la gentillesse de nous accorder un petit entretien à Châtelet. Comme ça, il y avait des petits oiseaux, c'était posé, il y avait le vent. Mais on a quand même, par la magie du montage, éclairci sa voix. Donc, je propose Antoine, mon cher Antoine, qu'on envoie la voix de Benjamin tout de suite. Quel regard vous avez vu sur l'impact du studio Ghibli en France ? Sans doute un regard plein de bienveillance. Ça a permis de démocratiser l'animation japonaise en France, parce que la presse généraliste, c'est certains titres qu'on connaît tous, c'était les rapports, ce genre de choses, ont beaucoup contribué à cette diffusion. Les cérémonies internationales, les récompenses internationales ont permis de parler de Miyazaki. Je pense que tout ça a explosé en 2002. Et je suis très heureux que ça ait pu permettre une première impulsion, un premier impact, qui est tout à fait derrière nous à l'instant T. Est-ce qu'on pourrait parler d'une légitimation de la Japanimation à deux vitesses ? Alors, à deux vitesses certainement, peut-être que Ghibli était la première. Il faut rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 15 ans, il y a 20 ans, l'animation japonaise était quelque chose d'un peu étrange, un peu rigolo, qu'on regardait avec un peu de condescendance. Notamment Télécano, ce qu'on considérait comme étant des dessins animés pour enfants. Et effectivement, on a commencé à apprendre il y a encore une fois 10-15 ans que l'animation, ce n'était pas que pour les enfants, c'était pour tout le monde. Ce n'était pas parce qu'on regardait des fictions avec des enfants, que c'était pour les enfants. Et aujourd'hui, on commence à avoir peut-être cette deuxième vitesse, qui est qu'il y a d'autres auteurs d'animations japonaises qui nous apportent autre chose et qui ne sont pas forcément estampiers Ghibli. Alors, ça fait un moment qu'on entend parler des nouveaux Miyazaki. Est-ce que c'est une page difficile à tourner ? Alors, c'est vrai, absolument. Donc, pour entrer un peu dans le contexte, à chaque fois qu'un film emblématique avec un petit peu de succès sort, la presse le qualifie de nouveau Miyazaki, comme s'il n'y avait qu'un seul maître étalon dans toute l'animation japonaise, c'est le nouveau Miyazaki. Alors, c'est quand même symptomatique de pas mal de choses, que le grand sensei Miyazaki a qualifié beaucoup de choses, peut-être qu'on lui apporte un petit peu trop d'importance. C'est parce que ces films sont stratosphériquement bons. Mais, effectivement, à chaque fois qu'un artiste émerge, c'est le nouveau Miyazaki. Alors, évidemment, ce n'est pas vrai. Il faut bien se rendre compte que tous ont une personnalité, des choses nouvelles à apporter, que tous ont des obsessions, des thématiques vraiment qui leur sont propres, un âge différent aussi. Il y a une nouvelle garde d'entre 25 et peut-être 50-60 ans qui arrive, Takata vient de mourir. Donc, c'est absolument faux de parler de nouveau Miyazaki. C'est un idiome dans lequel on commence à se moquer de plus en plus souvent. Donc, je pense que c'est voué à s'arrêter au fil du temps. C'est vous à s'arrêter au fil du temps, effectivement, le fait qu'on cherche le nouveau Miyazaki. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu ? Mais c'est complètement con. Voilà. Quand Spielberg va prendre sa retraite, on ne va pas chercher à avoir le nouveau Spielberg. On cherche le nouveau Kubrick pourtant. Mais il n'y aura pas de nouveau Kubrick. Mais si, Christopher Nolan, enfin ! Il n'y aura pas de nouveau Orson Welles. Les auteurs, enfin les artistes qui se décident à travailler dans l'animation ou dans le cinéma en général, c'est un métier qui prend du temps. Quand ils veulent dire quelque chose, ils ont à cœur de dire ce qu'eux ont envie de dire. Ils n'ont pas envie de faire la même chose que quelqu'un a pu faire autrefois. Cette expression, elle est davantage, alors je suis entièrement d'accord avec toi, à 5000%. Et pourtant, même dans nos médias et même chez Animland, on a eu fait l'erreur de dire le nouveau Miyazaki dans un paragraphe ou deux. Mais je crois que c'est peut-être plus dans l'idée, dans le sens, est-ce que ça va être ce nouvel artiste qui va réunir autant de monde ? C'est pas tellement sur le plan technique, sur le plan du message, c'est plus le côté porte-drapeau. On est bien d'accord. Et justement, moi, je ne vois même pas comme ça parce que Miyazaki ne s'est jamais targué d'être le porte-drapeau de l'animation japonaise. Il n'a jamais eu cette prétention. Alors bien sûr, c'est celui qui a eu le plus gros succès à l'heure actuelle d'un point de vue international. Mais moi, je vois même surtout presque des journalistes qui sont un peu en panique parce qu'ils n'y connaissaient absolument rien. Ça, oui. Benjamin l'a évoqué tout à l'heure dans l'interview, le fait que la légitimité de l'animation japonaise en France a eu du mal à s'imposer suite au club Dorothée, etc., au malentendu, tout ce qu'on veut. Je rappelle qu'en 1995, quand Porco Rosso est sorti dans une excellente version française avec Jean Reno et Jean-Luc Reichman, la version française est vraiment magique, il a fait 150 000 entrées. Et la même année, il y avait l'omnibus des films Dragon Ball Z qui sortait au cinéma en France et qui a fait 500 000. 500 000. Donc, à l'époque, Miyazaki n'était pas encore connu, même par les fans qui ont préféré aller voir Dragon Ball. Et une fois qu'il a été connu, c'est bon. Si on veut parler d'animation japonaise, il suffit de dire le mot magique, Miyazaki, et ça y est, c'est bon, il y a la légitimité, tout est bon, on peut y aller. Et Miyazaki arrête ! Flûte ! Qui c'est qu'on va pouvoir mettre ? Satoshi Kon, pendant un temps, justement, commençait à se glisser dans ce côté. Oui, alors Miyazaki, c'est le côté féerie, Disney, Satoshi Kon, c'est le côté De Palma, un peu plus, pour faire les métaphores classiques. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, bon, Satoshi Kon, il a arrêté bien malgré lui et bien malgré nous. Miyazaki s'arrête et donc là, c'est la panique à bord. Qui c'est qu'on va pouvoir, quelle étiquette on va pouvoir mettre quand on va parler d'animation japonaise sans être que c'est débile. Et si je peux ajouter quelque chose à propos de la légitimisation de la Japanimation, il faut savoir qu'en fait, Miyazaki, bien sûr, a permis de légitimiser l'animation japonaise au cinéma. Mais qu'une seule partie de l'animation japonaise, parce que aussi, pendant un temps, Miyazaki aussi servait à taper sur le reste de la production. C'est-à-dire qu'on disait, ah oui, ça c'est parce que lui, il fait des choses bien, mais le reste, les séries, c'est nul. Ah bah, les films Pokémon, c'est pas du Ghibli ! Non mais voilà ! Très bon exemple, mais ça servait aussi pour taper ce qu'il y avait tout simplement à la télévision. Parce que de toute façon, il y a eu l'opposition, ce qui est au cinéma, ce qui n'est pas à la télévision. Bah forcément, le cinéma, ça donne une meilleure aura, une plus belle aura, je dirais, qu'une série qui sort à la télévision. Et donc pendant très longtemps, et même Miyazaki lui-même est aussi assez réfractaire à ce qui sort à la télévision. Donc ça a nourri quand même un autre discours qui permettait quand même de pouvoir, d'un côté, tirer l'animation japonaise vers le bas. Donc ça n'avait pas qu'un impact entièrement positif, même si effectivement, c'était une porte d'entrée. Et les studios Ghibli, je devrais dire, ont été une très bonne porte d'entrée pour beaucoup de fans de japanimation. C'est-à-dire que même si on a des doutes sur un film, voilà, ce n'est pas trop japonisant. Excusez-moi du terme, j'aime pas ce terme, mais voilà, d'un point de vue extérieur, ça ne ferait pas peur à un néophyte. Mais est-ce que ce n'est pas cet ancrage, justement, très japonais qui aurait desservi Isao Takahata, par exemple ? Bah complètement. Complètement. Takahata, lui, c'est un réalisateur du quotidien. Il s'intéresse au quotidien des japonais, il s'est intéressé au quotidien, on l'a vu, d'après-guerre. On le voit dans toutes ces scènes où, justement, il va s'intéresser à comment on mange. On voit très bien comment, la première fois qu'ils découvrent ce que c'est qu'un ananas, à cause, excusez-moi, c'est pas grâce, à cause de l'occupation américaine et donc l'importation des fruits. Donc qu'est-ce que ça bouleverse, entre guillemets, la découverte d'un fruit nouveau, comment on le mange, comment on l'aborde. Parce que voilà, ils arrivent, ils ne savent pas ce que c'est qu'un ananas, ils ne savent pas comment le manger. Donc c'est tous ces petits détails du quotidien sur lesquels s'intéressait Takahata qui pouvaient concerner les japonais, mais peut-être rebuter une certaine partie d'un public qui ne serait pas intéressé, en tout cas, par la culture japonaise, je dirais, en général. Parce que Takahata, ce n'est même pas de la Japanim, entre guillemets. Ce sont des films très, je dirais, réalistes, avec une certaine idée de la réalité, en tout cas, et une volonté de retranscrire, enfin, synthétiser, en tout cas, dans un film, un quotidien. Mon Dieu, tu es en train de parler de Flaubert, là ! Personnellement, je ne vois pas. Je comprends cette approche. Moi, j'ai une qui est légèrement différente, au sens où Miyazaki, lui, l'animation, il s'est fixé des espèces de challenges de qu'est-ce que je ne peux pas animer et que je veux montrer, notamment le vent. Le vent, on ne peut pas animer le vent, ça ne se voit pas. On peut voir le vent sur les vagues, on peut voir le vent dans les feuilles, on peut voir le vent sur le fuselage d'un avion. Ça, c'est un trip que Miyazaki avait. Et sinon, quand il anime, il sait ce qu'il veut montrer. Il va faire en sorte que son animation colle le mieux à la façon dont il veut le montrer. Là où Takahata, c'est plus l'animation en tant que telle sur laquelle il travaille. A chaque fois, ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant son histoire, ce n'est pas tant, est-ce que le mouvement va être parfaitement réaliste ? Sur certains films, ça l'a été et sur d'autres, ça ne l'est pas. C'est juste ce mouvement. Comment est-ce que je peux l'animer ? Quelles sont les possibilités d'animation qui s'offrent à moi ? C'est pour ça que Takahata a été le premier à avoir le courage de se frotter vraiment à l'informatique pour pouvoir faire Mes voisins les Yamada. Quand on voit encore aujourd'hui la princesse Kaguya, c'est une leçon pour tous les animateurs, bien plus que n'importe quel film de Miyazaki. Il y a je ne sais pas combien de leçons d'animation qui sont condensées dans un seul film. Donc, c'est vraiment deux philosophies différentes. Ça parle toujours d'animation, mais ce n'est pas du tout la même approche. Et c'est pour ça qu'au niveau du public, la réception n'est pas la même. On préférera toujours quelque chose qui est premier degré, comme une belle histoire qui fait rêver, à quelque chose où il faut sortir un peu de la diégèse pour s'intéresser à la technique en tant que telle. Bruno, qu'est-ce que tu en penses de cette dualité entre Miyazaki et Takahata ? Est-ce qu'ils ont chacun, de leur manière, installé une notion d'auteur dans la Japanimation au cinéma ? Quel est ton regard là-dessus justement ? Est-ce que c'est un peu à deux vitesses aussi, au sein même de Ghibli ? Non, je n'ai pas forcément envie de hiérarchiser les talents ou de dire qu'un tel est mieux. C'est vrai qu'il faut tout simplement s'intéresser aux deux et à la fois avoir un regard en micro et en macro. Quand Mathieu parle de cette exigence technique qu'avait Isao Takahata, c'est quelqu'un qui a juste révolutionné le layout. Par exemple, c'est vraiment ce sur quoi vous travaillez. C'est le premier qui a pensé comment est-ce qu'on va le séquencer, comment est-ce que les types vont bosser avec un décor derrière et que l'animateur, il n'a pas à refaire tout le décor derrière. Enfin, c'est des choses qui paraissent très simples et acquises, mais ça a juste révolutionné l'industrie. Ensuite, oui, ce sont des hommes qui se sont parfois chamaillés, qui se sont peut-être tirés labours aussi à un moment donné, mais ce sont des hommes qui sont à la fois différents dans ce qu'ils veulent dire et de la façon dont ils le montrent. Je ne pense pas qu'il y ait forcément toujours le baromètre Miyazaki pour resituer Takahata. C'est ça qui est juste un tout petit peu malheureux, mais je peux le comprendre aussi. Oui, Mathieu, pardon. Juste par rapport à, comme dit Bruno, on ne peut pas se permettre de juger, de faire une hiérarchisation. En revanche, je suis allé à l'exposition Ghibli qui avait lieu au Mori Building en 2016. Donc j'ai fait l'exposition. Vraiment, l'exposition était à 75 voire 80 % consacrée aux œuvres de Miyazaki et Takahata, c'était une portion un peu plus congrue, voire beaucoup plus congrue. Et c'est normal, parce que l'attente du public était, si on y va, c'est pour voir du Chihiro, c'est pour voir du Totoro, beaucoup plus que pour du Princesse Kaguya, qui n'était pas encore sorti à l'époque, ou même Pompoko, j'ai quasiment bien vu sur Pompoko, alors que c'est un des films les plus accessibles d'un point de vue familial. Et quand on allait au rayon goodies, alors là c'était pareil, des goodies Takahata, pour en trouver, on allait s'accrocher. Oui, c'est un peu compliqué. Donc cette dichotomie, cette espèce de fascination pour Miyazaki n'est pas uniquement hors Japon, y compris au Japon, il y a vraiment cette préférence du public, tout du moins, pour les œuvres de Miyazaki, plus que pour celles de Takahata. D'ailleurs, juste pour terminer sur le nombre, ça se traduit aussi par les chiffres au cinéma. Alors j'ai pas tout en tête, mais ça n'a pas toujours été des réussites pour Takahata, plus des succès d'estime qu'autre chose. Mais faut pas nuancer le succès d'estime, c'est aussi quelque chose de très important. C'est peut-être ce qui restera. Alors Pierre, avant de te donner la parole, parce que je crois que tu veux rebondir, avant de donner ça à Damien, on a Benjamin Benoît sur le chat qui nous dit le nouveau Miyazaki, c'est tout le monde sauf son fils, c'est chaud. Effectivement, il me tend une perche absolument extraordinaire, parce que c'est le coin que je comptais aborder, c'est au sein même de Ghibli, la passation de Miyazaki, la succession a été un peu compliquée. On a Goro Miyazaki, tu le disais en Tensep, qui n'est pas animateur, réalisateur, dans son itinéraire personnel, il est plutôt architecte, si je dis pas de bêtises. C'est lui qui a designé le musée Ghibli. Et l'autre question, c'est notamment Yoshifumi Kondo, c'était compliqué, avec Si tu tends l'oreille. Il devait récupérer le royaume des chats. Qui est mon Ghibli préféré et au décès de Yoshifumi Kondo, j'ai vraiment pleuré comme un gosse, parce que je savais ce qu'on perdait. Même Katsuro Otomo a dit que c'était le plus fort de cette nouvelle génération. Il était vu pour reprendre les rênes techniquement du studio. Et c'est ça qui est très intéressant dans Si tu tends l'oreille, Mimo Sumaseba, c'est qu'on a exactement toute la technique que peuvent avoir Miyazaki Tank, Takahata, pour une histoire qui est très réaliste, qui est vraiment complètement à hauteur d'enfant, d'adolescent, avec quelques petites fulgurances où on part dans un monde imaginaire, mais l'aspect fantasy est vraiment onirique. Et alors, mais quand on voit, je ne sais plus comment ça s'appelle, le peintre impressionniste qui fait le monde d'Hiblard et qui s'occupait des décors, mais c'est au niveau de la direction artistique, là, c'est Kondo, mais limite, qui fait un doigt d'honneur à Miyazaki et à Takahata en disant, « Regardez ce qu'on peut faire aussi quand on veut ». C'est une claque formidable ce film. Et Damien, tu voulais rebondir à l'autre succession de Ghibli, c'est Ponok, forcément. Et là, tu voulais peut-être parler un peu de Yone Bayashi. Qui a fini par prendre ses ailes avec Ponok, mais qui a commencé forcément chez Ghibli. Mais est-ce que justement, ce n'est pas finalement un peu le don de la farce là-dedans ? Il est prisonnier de cette logique de renouveler Miyazaki, de perpétuer un petit peu cette... J'ai l'impression, oui. Enfin, c'est ce que tant a montré son premier film, chez Ponok. Alors Mathieu, tu n'es pas d'accord ? Non, et Bruno non plus, je te laisse. Pierre non plus, tu n'es pas d'accord ? En fait, j'ai l'impression qu'il se complaît même là-dedans, au point de reprendre le logo de Ghibli. Il reprend le logo de Ghibli avec Marie et son regard de profil pour le logo du studio. Donc j'ai l'impression même qu'il se complaît dans cette façon de refaire du Ghibli. Et Mathieu, tu n'es pas d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord, Bruno non plus. Ah oui, c'est pas tellement de... En fait, c'est toujours pareil. Quand je parlais tout à l'heure du baromètre Miyazaki, et là, on va retomber sur un baromètre de Ghibli et évaluer qu'est-ce qui ressemble, qu'est-ce qui ne ressemble pas, à commencer par le graphisme. Et parce qu'on sait que les mecs ont bossé chez Ghibli, ça devrait être un Ghibli 2.0 ou un petit peu moins bien. Déjà, ce que je dirais, c'est qu'il y a déjà de profondes différences dans ce que le film raconte et dans ce que le film montre. Il y a beaucoup moins d'envolées, bon bref. Et c'est surtout un premier film. Donc, on ne peut pas encore définir un portrait, une ADN déjà de ce studio, alors qu'il n'y a qu'un seul film dans les bagages. On verra plus tard, on ne sait pas. Mais il me semble qu'il y a déjà une césure assez importante avec ce que veut faire Ponnok et ce qu'a fait Ghibli. Il ne faut pas oublier que pour son premier film chez Ponnok, parce que ce n'est pas son premier film, vu qu'il a fait Ariety auparavant. Déjà, c'était un petit ovni dans le catalogue. Yobenayashi, au contraire, il impose son style, il montre bien qu'il n'est pas comme Miyazaki. Dans tout le film, il y a cette espèce de principe de non, je refuse la magie. À part cette scène d'intro. Et ça montre bien la démarche que veut avoir Ponnok. Et surtout, dans Marie, l'affaire de la sorcière, il y a une scène vers la fin où il y a des centaines d'animaux qui défilent devant l'écran. Cette scène, elle est très très vite oubliée. À aucun moment, elle a une prétention de « je suis la meilleure scène de tout le film ». D'un point de vue technique, si on s'y connaît, c'est la meilleure scène de tout le film. C'est une démonstration. Donc il y a déjà ce côté un peu plus modeste. Il y a ce côté « je suis beaucoup plus dans l'aventure en tant que tel » que « j'ai un message à transporter ». Donc il y a vraiment un côté qui est beaucoup plus modeste. Deuxième chose, Ponnok. Là, ils ont annoncé un omnibus de trois courts-métrages qui va arriver en août au Japon, si la mémoire est bonne. Il y a à nouveau un court-métrage de Yone Bagashi. Il y a un court-métrage de l'ancien réalisateur des courts-métrages de Jibis. Et il y a, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, celui qui a forcé Miyazaki à se mettre à l'informatique et aux images de synthèse. Donc ces trois-là vont chacun réaliser. Et là déjà, on va pouvoir avoir une image un peu plus développée de la philosophie de Ponnok. Parce qu'avec un film d'un artiste, c'est très difficile. Et troisième point, surtout, les gens qui sont de chez Ponnok sont certes quasiment tous passés chez Ghibli. Et donc ils ont vu les côtés positifs, mais aussi les erreurs de Ghibli. Exactement. On érige tous Ghibli comme un modèle. Il ne faut pas oublier que Ghibli était le contre-exemple de la production au Japon avec ce principe du qui-tout-double. Tous les bénéfices qu'on a fait sur un film, on les réinvestit aussitôt sur le suivant puisqu'on paye toute notre équipe en CDI. Ce qui est inimaginable au Japon. Et qui leur a coûté de se casser la figure parce qu'il a suffi que Miyazaki fasse un score un peu moins bon que d'habitude avec le vent se lève pour que ce soit compliqué. Et que Takahata fasse un score à la Takahata avec Kaguya pour que, financièrement parlant, on arrête. Donc Ponnok ne va certainement pas faire la même erreur. Donc du coup, comme il n'y a pas du tout la même philosophie, la même artistique ou au niveau de la production, on ne pourra jamais comparer Ponnok avec Ghibli. Même si, techniquement, effectivement, la majorité du staff a fait ses armes chez Ghibli. Alors on aurait pu... Oui Seb, avant de conclure... Si je puis dire, Space Yaourt qui dit « Mail Criller » transpirait beaucoup de l'influence Ghibli déjà. Alors oui, effectivement, on a une esthétique qui va se ressembler. Je pense que de toute façon, il y a une filiation purement esthétique, mais pas dans la narration. On ne va pas avoir la même narration, on ne va même pas avoir les mêmes intentions. Donc au final, on aura peut-être même l'exigence d'animation qu'on avait chez Ghibli. On aura un style qui se ressemble et qui, je pense, va peu à peu se distiller parce que de toute façon, il va y avoir des nouvelles têtes qui vont arriver. Donc forcément, ça va se destiner, même s'ils jouent un peu là-dessus. C'est évident, ils allaient pas se... Enfin, ça serait bête de s'en passer, sachant qu'ils avaient le talent pour le faire. Mais au fur et à mesure du temps, à mon avis, ça va aller vers une différenciation. Parce que même en tant qu'artiste, je pense qu'il veut évoluer, on n'a pas envie de rester dans l'ombre de quelqu'un et de rester dans... Bah oui, mais moi, je ressemble à... Il y a très peu de réalisateurs qui disent Ah ouais, mais moi, j'ai juste envie de ressembler à Miyazaki ou à Takata. Non, c'est sûr, ils ont pris ce qui pouvait prendre de mieux pour leur premier film pour avoir un succès. Et ensuite, ils vont essayer peu à peu de trouver leur propre voie et donc peut-être avoir une relève, mais une autre relève. Alors là, l'autre relève justement, on apporte... Merci beaucoup Seb. Winkwink, je t'aime beaucoup. Effectivement, l'autre relève, on en parlera dans la deuxième partie du débat. On n'a pas eu le temps d'aborder la passation compliquée avec Osoda. Peut-être on aura le temps d'en parler après. Pour l'heure, on va s'écouter le générique de Your Name, figurez-vous. Dzen Dzen Dents, si je ne dis pas de bêtises, de groupe Radwims. A tout de suite. De retour dans Hyperlink numéro 58. Toujours avec Mathieu Pinot, toujours avec Seb, toujours avec Bruno, toujours avec Pierre, toujours avec Damien. Tout va bien ? Tout va bien ? Fantastique. Jusqu'à maintenant. Très bien. Jusqu'à maintenant ? Maintenant ? Oui. Non, jusqu'à maintenant, très bien. Bon, les amis, on va parler dans cette deuxième moitié de débat de la Nouvelle Garde. Cette fois-ci, on a bien parlé du Cuyo Ghibli, je pense. Là, on a bien fait le tour. Donc, la Nouvelle Garde Osoda Shinkai, qu'on a bien entendu avec Your Name, Naoko Yamada et Masaki Iwasa. Entre autres, évidemment, je propose qu'on redonne la parole à Benjamin Benoît pour la deuxième partie du segment. Et on se retrouve juste après. Les distributeurs français se sont montrés assez entreprenants ces dernières années en mettant en avant des nouveaux noms comme Osoda, Kaichiara, Makoto Shinkai, Masaki Iwasa. Cette diversification peut-elle faire bouger les lignes ? En fait, on peut faire une dichotomie entre des distributeurs spécialisés et des distributeurs classiques qu'on a déjà en France. Dans spécialisés, on a Eurozoom qui, effectivement, peut déployer beaucoup d'efforts quand il déterre quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément de l'animation, ça peut être aussi du film live ou film même live pas japonais. Et là, on constatera qu'il y a effectivement de véritables efforts de communication. De l'autre côté, les distributeurs classiques, un peu plus, on va dire, intellectuels entre guillemets, c'est un gros mot, commencent à apprendre d'autres choses sous leur aile. Mais pas forcément avec le même talent de communication. Par exemple, des distributeurs un peu smarts que peuvent l'être Diaphana ou Le Pacte s'y mettent. Par exemple, c'est le cas du dernier lyonnais Bayashi, Marie à la fleur de sorcière. Le prochain Mamoru Osoda sortira sous un distributeur de cet acabit. Mais si vous regardez les affiches, par exemple, vous constaterez que ce n'est pas vraiment la même chose graphiquement. Le prochain Osoda, il a une affiche tout blanche. On peut constater qu'il y a une vraie différence entre des mentalités et ça a un réel impact sur la diffusion et donc les entrées au final. Comment expliquer du coup le succès international de Your Name ? En fait, pour comprendre le succès international de Your Name, il faut déjà se pencher sur le succès qu'il a eu au Japon. Il est resté distribué très longtemps, autour d'un an, de telle sorte que plusieurs générations de spectateurs sont allés le voir. D'abord des gens plus jeunes qui en ont parlé à leurs aînés. Au final, il y avait un phénomène démographique qui s'est fait. Et la sauce a appris et au final, c'est devenu l'un des films, si ce n'est le film, le deuxième film le plus rentable de l'animation japonaise autour du monde. Pourquoi ? Parce que Your Name parle de quelque chose d'extrêmement universel. C'est le lien. Quelque chose dont les Japonais avaient vraiment beaucoup besoin dans cette fameuse époque post-2011. C'est un peu condescendant mais c'est quand même un véritable phénomène. Si ce n'est qu'il exploite aussi un mécanisme de fiction qui est très populaire, c'est-à-dire l'échange de corps. Quelque chose qui a été exploité au Japon, aux Etats-Unis avec Freaky Fides, ce genre de choses. Et le film s'est un peu hypé tout seul. Donc ce diagramme de Venn là peut sans doute expliquer le phénomène. Avec du recul, on aura peut-être plus de clés mais je pense que c'est avant tout quelque chose de thématique. Et le fait qu'il tombait au bon endroit pour tout le monde. Et est-ce que cette reconnaissance internationale de nouveaux auteurs justement peut décloisonner l'animation japonaise de l'archipel ? Je pense notamment aux producteurs japonais qui visent avant tout un public japonais, même au cinéma. C'est compliqué parce qu'il y a une bulle d'animation au Japon. Pas forcément au cinéma mais ne serait-ce qu'à la télé. Il y a tant, 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 tant de contenu qui se fait de manière un peu cynique. Parce que les producteurs un peu enferment un petit peu les otakus pour qu'ils voient tout. Et du coup ça crée cette espèce d'addiction. Et au cinéma on commence à se retrouver dans un phénomène où en France, dans nos distributeurs, on commence à trouver des films pas terribles, des films pas intéressants, des films anecdotiques parmi des choses plus fascinantes à raconter. Donc il y a une véritable curation à faire. Et donc j'en viens au fait que pour un distributeur, et surtout pour quelqu'un qui exploite un cinéma, quelque chose qui n'est pas Ghibli c'est encore très difficile. Il y a un véritable plafond de verre. Demandez à n'importe quel propriétaire, il vous dira « Ah, c'est pas Ghibli, c'est compliqué, il y aura beaucoup, 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 beaucoup moins de salles. » Il y a un véritable truc à dépasser, on n'y est pas encore. Mais ça y contribue sans doute parce qu'on voit de plus en plus de noms débarquer chez nous. Mais il y a encore un problème de mentalité inhérent en France et ça, seul le temps pourra changer les jeux. Et alors du coup, quel réalisateur peut selon toi apporter le plus au cinéma d'animation japonais dans les prochaines années ? Alors, il y en a plein. Mais beaucoup d'auteurs qui sont très populaires, tous les nouveaux Miyazaki, Mamuro Osoda, l'auteur de Your Name dont le nom m'échappe. Makoto Shinkai. Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, merci Karel. Toute cette armée de nouveaux talents, des gens qui perçaient à la télé, des femmes aussi. L'autrice de A Salon Voice et de Liz and the Bluebird, Naoko Yamada. Ces gens ont un petit problème, ils sont souvent mariés à un concept. Thématiquement, tous leurs films sont les mêmes. Ils parlent des mêmes choses. Mamuro Soda, il imbrique ses thématiques comme ça. Et Makoto Shinkai, il est très proustien. Il est vraiment obsédé par son propre vécu et ça se voit dans ses films. En revanche, on a quelqu'un dans tout ça qui s'appelle Masaki Yuasa et qui a prouvé qu'il pouvait tout faire. Mais vraiment tout faire dans une palette d'émotions, de genres, de tons. Des œuvres très sombres ou très lumineuses. C'est quelqu'un qui a prouvé qu'en un tout petit laps de temps, il pouvait sortir toutes les œuvres possibles selon son bon vouloir. Il n'est pas encore très connu. Son rayonnement n'est pas encore très fort. En tout cas, il a déployé tous les efforts possibles en 2017. Mais si je devais placer mes billes sur quelqu'un, ce serait sans aucun doute Masaki Yuasa. Tout simplement pour ce génie, cette créativité et cette diversité dans ses œuvres. Merci. On remercie Benjamin Benoit évidemment pour avoir répondu à nos questions. Et faire le doive sur le chat. Je vois qu'il chante la chanson du festival d'Annecy. Annecy, c'est le plus beau des festivals. Ça va faire tout noir. Ta gueule, voilà. Bon, les amis, on est reparti pour la deuxième moitié du débat. Vous en connaissez beaucoup du festival. Ah non, Damien, tu ne vas pas t'y mettre s'il te plaît. Non, 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 non. On ne va pas la refaire, s'il vous plaît. Du coup, peut être la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut vraiment parler d'une nouvelle génération d'auteurs ? C'est à dire, on voit, il y a beaucoup de réalisateurs. Mais est-ce qu'on peut parler d'auteurs ? Tout comme Miyazaki a installé la notion d'auteur au cinéma dans Japan Animation, est-ce que d'après vous, ils sont aussi des auteurs ? Bien sûr. Oui Bruno ? Déjà quand on parle de se distinguer de son aîné, c'est de quel aîné très précisément. La nouvelle vague de réalisateur, elle est quand même beaucoup moins pessimiste qu'avant. Si on met Ghibli dans une bulle, ce qu'on nous raconte aujourd'hui au cinéma, ce n'est pas des films de Mamoru Oshii, ce n'est pas Kawajiri, ce n'est pas l'époque ensanglantée. C'est quand même quelque chose qui est beaucoup moins pessimiste. Mais ce sont quand même des personnes qui ont des choses à nous raconter, qui ont des choses à nous dire. Et ça je crois que c'est quand même plutôt mon signe. Alors après, les thématiques abordées, peut-être qu'elles se ressemblent. Pardon ? Mais en tout cas, oui, ce sont des artistes qui ont des choses à dire plus que juste nous distraire le temps d'1h30. Il est difficile de pouvoir parler d'une nouvelle génération d'auteurs, au sens où quand on parle d'auteurs, très généralement, on pense à une création originale. Mais il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de la production animée au Japon, qu'elle soit télévisuelle ou cinématographique, se repose sur l'adaptation d'œuvres préexistantes. Si on prend le cas Yuasa, qui a été cité par Benjamin dans l'interview, sur la même année 2017, Yuasa a fait deux films. Il a fait Lou et l'île aux sirènes, qui est donc une création originale, où c'est lui qui a totalement écrit le scénario, donc c'est son idée à lui. Et d'un autre côté, il a fait Night is Short, Walk on a Girl, qui est complètement foufou, mais qui est l'adaptation d'un roman. Et pourtant, on sent bien la patte Yuasa, même si ce n'est pas lui qui est complètement à l'origine de notre intrigue. Donc, rien que pour ça, déjà, c'est assez difficile. Mais effectivement, on peut reconnaître déjà des récurrences, soit dans les thèmes au niveau des histoires, soit au niveau de l'esthétique, soit au niveau de la technique, qui font qu'en quelques secondes, on distingue très facilement Naoko Yamada de Yuasa, de Osoda ou de Yone Bayashi, ou j'en passe. Donc, évidemment, chacun a son style à lui. Après, pour ce qui est de définir en tant que auteur, comme elle s'est bien dit Bruno, il faut laisser du temps au temps. On ne peut pas juger à l'heure actuelle. Elle regarde, par exemple, on parlait de Naoko Yamada, elle a travaillé avec... Il y a aussi le premier film de Marie Okada, par exemple, qui est une scénariste d'un grand talent. Et pour le coup, quand elle... Mais très dans cette thématique aussi, quand même. Oui, puis c'est quand même... Bon, la douleur, le partage, tout ça, mais c'est quand même quelqu'un qui raconte par son vécu. Et qui, pour le coup, elle, c'est pas une adaptation qu'elle fait, si ce n'est celle de sa vie ou de ce qu'elle connaît. Donc là, on peut parler d'autre. Alors, pour rappel, Marie Okada, c'est Darling in the Franks en ce moment. Entre autres. Entre autres. Entre autres. Entre autres. En ce moment. Mais là, pour le coup, elle n'a pas les mains totalement libres puisqu'elle bosse avec deux autres maisons. Et il y a une autre chose qu'il faut évoquer, qu'on a complètement occulté pour l'instant, par rapport à tous ces nouveaux talents. Il y a un changement qui se passe actuellement au Japon au niveau de la production cinématographique. C'est qu'Osoda, il y a un studio qui s'est construit autour de lui, qui s'appelle le studio Jizu, et qui est là pour lui permettre de travailler de la manière dont il veut. Yohasa, il a créé Saiyan Saro pour qu'il puisse travailler exactement comme il le sent. Chez Kyoto Animation, croyez-moi que Naoko Yamada, elle est vraiment très, très bien soignée. Il n'y a pas de souci à se faire pour elle. Surtout que Kyoto Animation, ils ont un modèle économique assez particulier. Voilà. Et donc, il y a véritablement des structures qui sont là pour permettre aux réalisateurs de développer leur côté artistique, leur côté autorisant, comme ils l'entendent. On ne veut pas dire qu'on se moque du côté des financiers, mais l'aspect financier est beaucoup moins important que quand il vous sèche chez Toei, Pierrot, ou n'importe quelle autre énorme structure préexistante. On a un magnifique Blu-ray qui s'appelle Redline. Tout à fait. Et je peux vous dire que Madhouse, ils ne réfléchiront plus quand ils vont voir de tels projets arriver comme ça. Ça a plombé le budget du studio. Satoshi Kon a longtemps été le réalisateur de long métrage de Madhouse aussi. Donc, c'est de gros risques. Le studio, lorsqu'un film est réussi, il ne récupère pas toujours la recette. Donc, les nouvelles structures qui se créent comme ça, Comics Wave pour Shinkai aussi, ça permet aux réalisateurs de faire un peu ce qu'ils veulent. Et la vraie question, selon moi, pour le futur de l'animation en tant que tel au Japon, n'est pas tant de se demander qui sera le nouveau Miyazaki que de se demander qui sera le nouveau Maruyama. Maruyama, il a été formé avec Tezuka. Maruyama, il a fondé Madhouse, il a dirigé Madhouse. Quand il en a eu marre de Madhouse, qu'il a vu comment ça se barrait, il a fait Je me casse et j'ai fondé Mapa tel que je le veux. Et un film comme dans un recoin de ce monde, oui, Katabuchi, il a fait du boulot formidable, mais celui qui a fait tout le boulot, c'est Maruyama. Maruyama, il a fallu 5, 6 ans, 7 ans avant qu'il puisse réunir tout le budget. Il a dû passer par un crowdfunding. Maruyama, il n'a jamais réussi à le faire, mais il voulait terminer le film Dream Machine, donc le film de Kahn posthume. Mais même en ayant cherché tout le budget, il a fini par abandonner. Mais Maruyama, qui a des années et des années d'expérience, c'est celui qui s'est le plus adapté à l'animation japonaise de 2010-2020. Et seulement M. Maruyama, il approche bientôt des 4 ans. Il est fatigué. J'ai la chance de le connaître et je le vois. Et c'est plus de ce côté-là qu'on devrait s'inquiéter pour le renouveau de l'animation japonaise. Parce que la créativité est liée. Voilà, qui sera le nouveau créateur. Bon, après, effectivement, si je veux faire un titre en couverture de magazine, qui sera le nouveau Miyazaki attira beaucoup plus de gens que qui sera le nouveau Amazon Maruyama. Évidemment. Alors, on grille un peu les étapes, mais tu parles de production. L'arrivée de Netflix et Amazon dans l'équation, est-ce que ça peut rebattre justement un peu les cartes là-dessus ? Justement le fait que les Occidentaux arrivent et commencent à financer un peu la Japanimation. Parce que Maruyama avait annoncé à la Japan Expo lors d'une conférence. Il y a plus de chances que Macron finance la Japanimation que le gouvernement japonais. Donc que les Occidentaux commencent à se pencher dessus et à faire... Bon, pour l'instant, on voit que ça donne Be The Beginning au pire, ou Devil May Cry Baby au mieux. Le spectre est assez large. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça fasse bouger un petit peu l'écosystème là-dessus ? Pour moi, la première... Désolé, Mathieu. Venez, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Mathieu, il a dit quelque chose de super important. C'est l'année qu'il faut pour produire un film. Et j'ai peur que ces nouveaux investisseurs, ces nouveaux producteurs qui ne regardent pas toujours le programme qui sera... Enfin, en tout cas, le résultat final, il faut qu'ils soient surtout un petit peu plus patients. On a déjà chaque saison... On n'arrive même pas à compter les simulcasts qu'on a. On n'arrive même pas à tout voir. Alors, pourtant, c'est mon boulot. C'est le jouet de Mathieu. On n'arrive même pas à tout voir. La preuve avec Batman. J'ai pas vu Fate. Donc, il faudra peut-être être un petit peu plus patient aussi pour proposer des plannings plus allégés et surtout avoir le temps de vraiment bosser les films. On en revient à ce que disait Benjamin sur la curation, justement. Tout à fait. Et par contre, ce qui est intéressant pour moi, c'est que ces nouveaux acteurs-là, ils peuvent permettre de réunir, par exemple, je parle pas de Netflix en particulier, mais Paris Love the Anim qui était un espèce de petit mouvement pour proposer des films au cinéma sur des licences peut-être un peu plus de l'ombre. On a vu que Gundam, j'étais très content de voir que la soirée Gundam, elle a réuni du monde aussi. J'étais content de voir que le Project Ito, qui est une trilogie de long-métrage, a réuni du monde aussi. Donc, si on arrive aussi à se mobiliser sur des sessions plus courtes ou moins ambitieuses comme ça, ce sera bien aussi. Je peux juste ajouter qu'on a parlé des producteurs. Effectivement, ce sont des gens qui, non seulement connaissent les rouages, mais savent aussi comment s'adapter parce que c'est aussi le travail d'un producteur, c'est-à-dire savoir adapter son studio ou alors tout simplement un film à une époque. Et aujourd'hui, on a effectivement ce genre de problème qui est que, qui aujourd'hui a les épaules pour pouvoir sortir du cercle dans lequel est entré ? Et c'est enlisé entre guillemets l'animation japonaise. A savoir que, pendant très longtemps, elle ne s'est quand même adressée qu'à son public, son propre public et qu'elle a développé un modèle économique qui était en relation avec justement son public. Et aujourd'hui, enfin typiquement Sayansaru, on sait très bien que c'est pas du tout vers ce genre de... Même si évidemment, il se plie forcément, il est obligé de se plier parce que c'est l'institutionnalisation, ça va, c'est plus fort qu'eux. Mais on voit qu'il y a une volonté, une tentation de se tendre, de tendre, excusez-moi, vers autre chose, vers l'international. Juste, je finis ça parce que le nombre de styles d'animation qu'on peut trouver, notamment dans Lou et Lille Le Cirene, excusez-moi. Le fait qu'il y ait, que ce soit un studio avec plein de nationalités différentes, avec des Français, des personnes d'Amérique latine, voilà exactement. On sait qu'il y a aussi dans d'autres studios, moi j'ai l'exemple, j'ai justement Gabriel Gérard qui est au Gobelin, qui est en train de postuler parce que dans un studio qui s'appelle Digital Frontières, qui aussi recrute des Français dans la partie de design et tout ça, c'est en train de s'internationaliser et je pense que c'est de là aussi où ça va venir. C'est-à-dire qu'en fait... Parce que la main-d'oeuvre manque aussi. La main-d'oeuvre manque aussi, évidemment, et que quand il va y avoir de nouvelles façons de produire, de nouvelles façons d'aborder les oeuvres, forcément on aura un renouvellement, je pense, de l'industrie qui, je ne pense pas qu'elle va s'écrouler, mais qui commence à tourner un peu en rond, entre guillemets. Idéa Kiano. Voilà, alors vous, pour rebondir sur ce que tu viens de dire très vite, le gouvernement japonais a déclaré qu'à partir d'octobre, si ma mémoire est bonne, le prolongement de visa serait facilité pour les animateurs étrangers qui viennent travailler au Japon tellement c'est, bah oui, il y a une baisse de la population, il y a une baisse de la natalité, il y a de moins en moins de jeunes. Et puis là, tu peux mettre ce que tu veux derrière, restaurateur, boucher, parintre, et donc animateur. Ensuite, par rapport à Netflix, puisque c'était la question d'origine, je pense que l'arrivée de Netflix ou d'Amazon, j'étais au Japon en avril dernier, enfin, mars avril dernier, pour Tokyo AnimFR, donc j'ai pu rencontrer pas mal de producteurs d'animateurs, ils ont tous, tous, tous la même réponse. Oui, l'arrivée de Netflix et d'Amazon fait du bien, parce que, bah, des capitaux, du pognon frais, ça fait du bien. Mais ça fait également du bien parce que, je ne sais plus quel de vous trois l'a évoqué tout à l'heure, il y a quand même, à l'heure actuelle, 30 ou 40% de la production télévisée qui est consacrée aux oeuvres Moe au Japon, parce qu'il faut flatter les otakus, c'est eux qui filent le pognon. Bah ouais, mais le public international, il s'en bat les steaks du Moe, quoi. Généralement, dans 95% des cas, nous, ça ne nous intéresse pas. C'est une autre différence. Et comme c'est une distribution qu'il y a à l'international, Netflix et Amazon vont privilégier des oeuvres qui ne sont pas, justement, les oeuvres que recherche avant tout public japonais, et ça permet aux animateurs d'avoir vraiment des vrais bulles d'air et de pouvoir travailler sur des projets complètement différents. Pour moi, on revient un peu à l'époque, tu sais, la fin des OAV, ou des trucs, bah, peut-être pas Animatrix, tu vois, mais on revient un petit peu à cette période-là, où est Be The Beginning, que Damien déteste, au passage, ça rentre un petit peu dans cette case-là. Plus pour adultes. Et je suis complètement d'accord sur le fait que, pour l'instant, on produit un petit peu trop. Trop vite. Mais là, Agressive Retsuko, que je me suis maté la série en entier sur Netflix, c'est la première fois qu'on peut voir une série animée qui explique à quel point la situation des femmes de 25 ans au Japon est une catastrophe. C'est galère, ouais. Et de manière très amusante. Alors que c'est Sanrio, la boîte d'Ello City. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est dingue. Et ça, il n'y aurait pas eu Netflix. Mais jamais Sanrio, ils auraient pris le risque. Alors Pierre, tu voulais rebondir. Et après, on va passer à la distribution de l'offre en salle, si tu veux bien. Oui, je me disais que, justement, l'essor de ces plateformes permettra sûrement aussi l'éclosion de réalateurs spécialisés dans les productions comme celle-ci. Je pense par exemple à ce qu'avait dit Shinshuo Watanabe dans une interview où il disait qu'il avait du mal à financer Zankyo Terror in Resonance parce qu'il avait prévu qu'il y avait juste le duo de personnages masculins, sauf qu'il fallait un troisième personnage féminin, Moe, dans Louvre. Au final, le personnage n'a servi à rien dans l'histoire. Ça me rappelle un petit peu la situation des Montagnes Hallucinées avec Del Toro. Exactement. Space Dandy, ça s'est complètement ratatiné. Quand tu vois que Manglobe a fermé ses portes aussi, alors que s'il y avait bien un studio qui était créatif, qui avait de l'audace, voilà. Les amis, je vais être un peu blunt sur ma transition. Une diversification de l'offre en salle comme ce que tente Rosum en ce moment avec différents auteurs, limite en 2017, je ne sais pas s'ils ont sorti un film tous les mois et demi. C'était assez ouf. Est-ce que ça peut légitimer l'animation en diversifiant les contenus en fait ? Si on arrive à se mobiliser pour d'autres productions outre que Ghibli, oui, on sera gagnant. Je faisais des exemples de Paris Love The Anime, ce genre de petit événement-là. Après, la vérité, c'est est-ce qu'il y a de la qualité ? Et s'il y a de la qualité, c'est tout, c'est bête et méchant. C'est la qualité et également, encore une fois, le public qui doit encore évoluer tant soit peu. Je connais encore pas mal de trentenaires, quadragénaires. Ah bah non, aller regarder un dessin animé d'une heure et demie. Par contre, tu viens voir Star Wars. Star Wars, sur deux heures de film, tu as une heure de dessin animé, mec. Mais oui, mais c'est tellement bien fait que tu ne t'en rends pas compte. Il y a encore ce cap à franchir. Il y a l'ouverture d'esprit aussi. Et je pense que pour ça, Your Name a franchement aidé à casser... Enfin, pour ceux qui ont pris la peine d'aller voir Your Name... Ça a été leur Akira. Pour certains, ça a été leur Akira. Il y a vraiment des préconçus qui ont été cassés. Je pense notamment... Le fait que Your Name, c'était une rom-com, donc ça tombait à point nommé. Notamment au Japon, 5 ans après la métaphore avec le drame de Fukushima, qui était très finement apporté et qui a résonné très bien pour les japonais. Mais moi, ce qui m'a plus marqué dans Your Name, par rapport au Body Swap, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de Body Swap, si nous, les mecs, on se retrouvait dans le corps d'une fille, qu'est-ce qu'on ferait en premier ? On se toucherait les nichons, évidemment. Et ce gag, Shinkai, l'a inclus. Et ça devait même être un running gag. Et c'est, ouais, évidemment que sur le Body Swap, on y pense tout de suite. Mais je t'apporte un gag qui est un peu trivial et grivois, mais de manière très drôle, très légère, que fait que... Et pourtant, c'est pas dans l'ADN de Shinkai de faire rire, parce que lui, il te fait chialer quand tu regardes les autres films. Et je pense que tout ça, ça prouve d'une certaine décomplexion d'une nouvelle génération, qui peut évoquer des trucs que quelqu'un de 20 ans de plus vieux n'aurait pas osé faire, et qui résonnent par rapport au jeune public qui lui fait, « Ah bah ouais, quand même, enfin quelqu'un qui l'a fait, la vanne, ça fait plaisir ! » C'est pas Kei Chihara qui aurait fait ça. Sans tomber dans le côté un peu tortue génial aussi. Voilà, il n'y a pas de geyser de sang, voilà. Du coup, on va refermer parce que je suis désolé le retourne et on me fait des grands signes depuis... Voilà. Non, c'est les supporters de l'OM, ils attendent la finale de l'Europe. Allez l'OM, allez. J'avais une dernière question, parce que Benjamin s'est déjà prononcé quand je l'ai posé la question, mais qui a le plus de chances, à votre avis, de devenir le nouveau porte-étendard, de reprendre le flambeau ? Sur qui mettez-vous aux billes ? Sayo Yamamoto. Non, je rigole. C'est plaisant. Bah du coup, Bruno, tu t'es lancé. Euh... C'est... Merci Bruno ! Sauf lui Miyamoto qui d'ailleurs n'aurait pas pu faire sa série sans Maruyama. Sans Maruyama, voilà, qui... Exactement. D'ailleurs, on verra avec le film You're on Ice, ça pourra peut-être faire l'objet d'une distribution, on verra. Je n'ai pas d'info. Euh... Non, je... Moi j'avais vraiment beaucoup d'amour pour Kei Chiara, qui est quelqu'un qui a éclaté très tard. Et voilà, le suicide chez l'enfance, je pense pas qu'il y ait beaucoup de films qui le traitent. Donc voilà. Mais sinon, c'est au soda pour le mix, je pense, le plus juste entre spectaculaire, intime et sujet sensible. Damien ? Moi, ça serait plutôt U.S. comme concombre. Pierre ? Sinkai parce que c'est le seul qui a réussi à avoir un succès cinéma digne de... J'ai pas envie de le dire mais digne de Miyazaki. Oh ! Tout de suite les grands mots. Excuse-moi Damien, je t'ai interrompu. Non, non, mais c'est... J'ai pensé... Yuasa, comme il l'a dit, c'est vraiment le réalisateur qui a réussi à toucher à tous les sujets. Et peut-être que ce qu'il a de plus que les autres, c'est qu'il a fait des séries d'animé, en fait. Avant de faire des films. Du coup, il a peut-être plutôt une maîtrise un peu plus élastique du format. Je suis pas... Je suis pas trop... Tout comme Naoko Yamada avec Keon. Oui, mais il suffit de voir, il y a beaucoup de réalisateurs qui suivent ce parcours-là. C'est-à-dire qu'ils commencent sur des séries, puis au final ils ont leur pétage de câbles. Au cinéma, ça donne Ara sur Shin-chan, ça donne Soda sur Digimon. Enfin voilà, il y a toujours un peu le même cycle. Seb ? Moi, en fait, si je devrais en souhaiter un, ça serait Yuasa. Vraiment, si il y en a un, je veux qu'il explose et qu'il nous fasse des films... Il y a deux autres projets en tout cas chez Yuasa. Oui, qui sont en cours de route. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui me passionnerait qu'on puisse le voir et qu'il soit vraiment montré. Mais effectivement, je vais parler comme Pierre, c'est que techniquement, récemment, celui qui apporte le plus de possibilités en termes de visibilité, c'est Makoto Shinkai. Parce que quand on reparlera de lui, on reparlera de Your Name et on reparlera d'un film qui est accessible. Le garçon et la bête, même si c'est très sympa, c'est quand même encore assez japonisant. Contrairement à, comment dire, lui-même les enfants aussi. Mais contrairement, par exemple, à la vie de lycéen. Si tu regardes Mind Game pour la première fois, comme porte d'entrée, ce sera compliqué. C'est violent. Je sais, mais moi j'aimerais. Mathieu ! Je vais essayer de faire très très vrai parce que c'est compliqué pour moi. Entre Yuasa et Shinkai, mon cœur balance. Mais là, je parle vraiment en tant que moi parce que Yuasa, c'est vraiment la diversité. Et Shinkai, c'est un mec qui est parti de rien, qui a tout appris tout seul. Exactement. Et qui ramène ses leitmotifs tant scénaristiques que graphiques que systématiquement. Et qui a réussi à évoluer là justement avec Your Name. Enfin, c'est quelque chose qui est un peu plus lumineux et optimiste qu'auparavant. Et ça promet beaucoup pour le futur. Yuasa, c'est la débauche et la folie. Mais, pour répondre à la question, je pense qu'au niveau de porte-drapeau, parce qu'on ne choisit pas ce rôle, c'est le public qui le détermine. Ça risque d'être Mamoru Soda parce que Mamoru Soda, lui, son gimmick, c'est vraiment la famille. On trouve la famille dans Summer Wars. On trouve la famille dans les enfants lourds. On trouve la famille dans le garçon et la bête. Et ça arrive encore dans son prochain Milai no Milai. Et c'est quelque chose qui est universel, qui parle à tout le monde. Donc, je pense qu'à partir de là, la probabilité que le public international puisse plus facilement s'identifier à un réalisateur, ce sera à Osoda parce qu'il parle de quelque chose qui parle à tout le monde. Sans doute pas facile, la famille nous disait Concombre avant l'émission. Rendez-vous en 2021. Moi, en ce qui me concerne, je vais être très très bref. Moi, j'adore USA. J'adorerais le voir adapter Inuasano. Ce serait bien. Ce serait compliqué, mais ce serait bien. Après, je suis plutôt d'accord avec ton diagnostic sur Osoda. Après, je pense que c'est plutôt parce que ça touche un public très festivalier, comparé peut-être à Shinkai, qui s'adresse plus à une jeunesse. C'est plus générationnel, mais peut-être moins institutionnel. Je vois très bien ce que tu veux dire, mais je ne suis pas forcément d'accord. Et le problème, c'est qu'on ne pourra pas avoir la réponse avant une bonne dizaine d'années, quand la génération aura le riz et qu'une nouvelle sera arrivée. Exactement. Évidemment. Rendez-vous dans 10 ans. On vous la refait. On fait l'émission comme vous voulez. Même jour, même heure, même pomme. Bon, écoutez les amis, merci pour ce grand débat. On a un petit peu débordé, mais il y avait beaucoup de choses à aborder. Les amis, je propose qu'on passe aux réjouissances. Aux réjouissances, n'est-ce pas ? C'est l'heure du quiz musical. C'est l'heure du coucoucoucoucoucou. Oulala. Alors, nous avons donc l'équipe rouge, nous avons l'équipe bleue. Damien, de quel côté est-ce que tu te places cette semaine ? L'équipe verte, Damien. C'est sa propre équipe, c'est ça le truc. Bleu. Bleu, très bien. Alors, Damien, Mathieu, Sébastien, nous avons Bruno et Pierre. De l'autre côté, je rappelle. Je te retiens, Damien. Cinq morceaux, un point par bonne réponse. Si vous avez la mauvaise réponse, c'est l'équipe d'en face de donner la réponse, etc. La parole tangue. Comme ça, on ne se parle pas dessus. Les auditeurs peuvent jouer avec nous et on ne lit pas le chat parce que les gens donnent souvent la réponse dessus. Voilà, c'est très important. Je vous vois, je vous vois, je vous vois. Alors, le quiz de cette semaine, c'est le nouveau Miyazaki no Densetsu, aussi appelé Miyazaki le tour. Vous avez bien compris le système, je pense. Premier morceau. C'est Summer Wars ? Oui, c'est ça. C'est Summer Wars. Un point pour l'équipe rouge. C'était Summer Wars. Le thème principal, tout bêtement. Pierre, premier point. En ce moment, je ne touche rien à aucun quiz depuis un mois. C'est bon, vous avez gagné la réponse. Je ne t'inquiète pas. Je ne t'inquiète pas. Tu as Damien dans ton équipe. Tout va bien se passer. Deuxième morceau. Très facile. Ping-pong d'animation. Bien rapide. Je l'écoute tous les matins sous la douche. C'est Ping-Pong. C'est USA. Avant, c'était Osoda. Cette fois-ci, c'est USA. Troisième morceau. Est-ce qu'on tiendrait le nouveau Miyazaki sur le troisième morceau ? 5 cm par seconde. Bravo. Un point. C'est chaud. 2-1 pour l'équipe rouge. Si vous avez ri devant Your Name et que vous voulez pleurer, regardez 5 cm par seconde. Je suis même pleuré en la chantant. La scène du pont. C'est du tout la même limonade. C'est chaud. La scène de la fusée aussi est pas mal. Directo in the Kokoro. Tout à fait. Donc 2-1 pour l'équipe rouge. Nous avons eu Osoda. Nous avons eu Yuasa. Nous avons eu Shinkai. Quatrième morceau. Je crois. Yone Bayashi ? Non. Tu me dis Swaseb. Bah oui. Ah bah oui. C'est bon. La parole est à l'équipe rouge. Bravo. Équipe rouge. Je l'ai. Tu laisses la main. Je l'ai. Je peux le dire. Takashi Koike. Ouais. C'est celui-ci. C'est Redline. Bravo. La musique de fin. C'est Redline Day. C'est la chanson qui avait joué à l'enterrement de nos lives d'ailleurs. Ah oui. Arrête. Arrête. Non mais voilà. Ecoute. C'est à ça qu'on reconnaît les bonnes OST. Ecoute. Je l'ai encore. On en reste toute l'équipe. Donc deux partout. Mon dieu. Mais c'est extrêmement sérieux. Nous avons eu Osoda. Nous avons eu Shinkai. Nous avons eu Koike. Mais qui donc serait le vrai Miyazaki ? Le vrai nouveau Miyazaki. Cinquième morceau. On va voir la réponse. C'est Dark Souls ça ? Bravo. C'est Dark Souls. Pourquoi ? Il aurait pas osé quand même. Si si c'est Dark Souls. Pourquoi ? J'en ai aucune idée. Parce que c'est un jeu. C'est un jeu de Hidetaka Miyazaki. Voilà. Voilà. Donc le Dark Souls de la Japanim. C'est Hidetaka Miyazaki. La réponse se trouve toujours dans Dark Souls. 3-2 pour l'équipe rouge. Bravo Pierre. Je rêve. Comme je te dis en ce moment. Non mais j'ai servi à rien pareil. Mais pareil. Non mais c'est pas un souci écoutez. 3-2. Vous étiez 3. Ils étaient 2. Ils vous ont rétamé. C'est pas grave. Il y a eu une époque où j'étais très fort pour tout quiz et blind test. Là, depuis un mois et demi, deux mois je… Je me ridiculise. Et à chaque fois, évidemment, c'est en public. C'est encore mieux. C'est noble, et on replay sur toutes tes plateformes. On replay qui vous jure. Voilà. Youtube, Twitch, Apple Podcast, la totale. Merci tout le monde. C'est l'heure des recommandations. En avez-vous ? Moi j'en ai une. Oui. Vas-y Pierre. L'expo sur les fantômes asiatiques. Comme tu as été allé voir avec Seb hier. En fait, vraiment excellent. Il y a de tout. il y a du cinéma japonais je ne recommande pas aux parents d'emmener leurs enfants parce qu'on voit les instruments de torture et tout ça c'est assez sanglant il y a des originaux de Tezuka aussi de Mizuki je crois et même de Okusai c'est extraordinaire j'en recommande vivement Daniel m'avait dit effectivement d'interdire moins de 12 ans il ne faut pas oui il ne faut pas si vous avez des enfants de moins et que vous venez être réveillés toutes les nuits par leurs cauchemars alors dans ce cas là vous pouvez les emmener Mathieu j'ai pris la parole oui agressif Retsuko c'est le bien Golden Kamui ça déchire tout et même si c'est chez le même éditeur et que c'est vieux les rééditions de Ranma et d'Akira sont un véritable bonheur d'avoir un beau format 20 ans plus tard ça reste toujours aussi efficace donc n'hésitez pas moi je découvre ça avec beaucoup de plaisir Damien ? ouais j'en ai une alors en fait les oeuvres de Koniki Sonoda ils ont annoncé le kickstarter a fonctionné du coup on va avoir le projet Bean Bandit qui adapte un remake reboot de Gunsmiths 4 et Riding Bean ah oui Riding Bean oui c'est trop bien s'ouvrez vous Bean Bandit ça c'est 4 ris sur le menton oui exactement Gunsmiths 4 ça fait le manga à finir depuis 2 ans j'adore Riding Bean je surkiffe c'est génial faut aimer les manimés des années fin 80 début grandis c'est manimé c'est manimé c'est manimé à mort c'est les hommes qui conduisent oui mais non justement en plus ce qui est bien avec l'époque Gunsmiths 4 ça faisait plaisir d'avoir des filles qui avaient des couilles là où aujourd'hui c'est vraiment dans du mot là c'était elle qui était derrière le flingue et qui savait agir ouais c'est clair je peux continuer avec une petite recommandation oui bah je me dis Riding Bean du coup bah oui Riding Bean mais en ce moment je suis en train de relire Amère Béton le manga vraiment excellent vraiment 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 excellent je vous le recommande de regarder le film aussi de Michael Arias qui est aussi très très bon et si Michael Arias était le nouveau et si Michael Arias était le nouveau je sais pas s'il a fait autre chose en plus bah oui il a fait Harmonie il a fait Harmonie c'est pas très bon Arias The Origination non non j'exagère on en discutera Bruno du coup en recommandation bon un projet original Issonnet ou Massotan qui est un qui est une production originale de Bones qui est un studio qui a toujours des idées pour créer quelque chose et il y a des français qui bossent dessus en plus et voilà c'est plein de plein de bonne volonté c'est un super stuff derrière oui bien sûr scénarisé par Okada voilà c'est du 5 étoiles scénarisé par Okada mais en scène par Yiguchi qu'est-ce qu'il vous faut de plus quoi et comme je peux pas arrêter mon forcing de l'habitant de l'infini lisez l'habitant de l'infini toujours 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 et j'oubliais une recommandation lisez un siècle d'animation japonaise mais non mais tu me grilles la priorité c'est pas bien j'allais justement raccorder ton livre qui est disponible chez Inis Editions avec un staff c'est un quête-toi aussi co-écrit avec Philippe Bunel donc un siècle d'animation japonaise est-ce qu'on peut le voir à l'image ? je peux même carrément te le confier ce sera encore plus simple attention c'est lourd donc on revient sur l'animation japonaise de 1917 à 2017 c'est accessible à tous ceux qui s'y connaissent mais aussi et surtout à ceux qui n'y connaissent rien c'était notre grand challenge et justement quand on en parlait pendant toute l'émission le plus gros challenge pour nous c'était de faire un film sur l'animation japonaise en langue française pour des français qui donc avaient tous les préjugés qu'on peut avoir sur l'animation japonaise que ce soit Miyazaki que ce soit le club de haut les mangas et compagnie et donc il fallait qu'on prenne tout ça en compte pour casser les préconçus afin de pouvoir avancer et expliquer ce que c'était clairement que l'animation japonaise au cours d'un siècle est-ce que je peux juste très rapidement très rapidement et c'est pas pour défendre ma paroisse mais c'est aussi pour rappeler quand même l'utilité de la presse spécialisée je ne parle pas que d'Animland je parle d'Atom même si ça parle de manga mais je parle aussi de Coyote parce que je continue encore de lire pas mal d'erreurs et ces magazines permettent aussi d'avoir voilà quand vous avez Mathieu qui a un gros bagage qui a de l'expérience il sait de quoi il parle et ça nous permet aussi d'apprendre surtout que les abonnements sont assez accessibles donc allez-y les amis soutenez la presse papier c'est important et la presse de Thomas Romain et la presse de Thomas Romain qui a fait le dessin il y a pas si longtemps exactement alors toutes les semaines nous avons Mafuba sur le chat qui nous donne ses propres recos un jour il nous déposera un CV Bubblegum Crisis pour rester sur Sonoda une de mes oeuvres du coeur aussi la barrière de chair de Seijun Suzuki voilà et pendant qu'on parlait du moé Benjamin a répondu vindict du moé apprécié et ça déchire je confirme ça déchire sa maman et Benjamin nous sort un très bon camembert Atom les opticiens quand tu cherches les vêtements dans le mag je rappelle où est-ce qu'on peut te retrouver pardon Mathieu alors on peut me retrouver chez moi on peut me retrouver dans Anime Land on peut me retrouver dans Coyote on peut me retrouver dans Phosphore depuis peu on peut me retrouver très bientôt dans un livre qui sort en septembre sur le Japon une petite compile de certaines rubriques de Coyote et on me retrouvera peut-être ailleurs un peu plus tard je serai à Japan 6 en dédicace le 25 mai si ma mémoire est bonne et puis je serai certainement du côté de Villepinte début juillet très bien Bruno où peut-on te retrouver ? je n'ai pas le luxe d'être un grand auteur non sur les news d'Anime Land c'est moi qui fais les fautes d'orthographe et dans la presse dans le magazine Anim Land c'est moi qui parle de plan plongée contre plongée qui n'intéresse personne très bien du coup sauf moi j'ai oublié ma petite reco je vais la faire très rapidement c'est tout simplement l'entrevue qu'a accordée Thierry Falcoz dans le format Extra Life à Marc Haguez et Ilan Nguyen sur Isao Takahata c'est une rétrospective de 3h disponible sur le site Katsuka mais qui est passionnante passionnante elle nous a beaucoup aidé pour réparer cette émission d'ailleurs il faut le dire on remercie Marc Haguez qui nous avait transmis le lien et du coup voilà si vous voulez apprendre plein de choses sur Ghibli et sur Takahata celui qu'on a trop longtemps appelé l'autre Miyazaki foncez à partir du moment où il y a Marc et Ilan c'est sûr que c'est des infos de première main garantie et dans les recommandations regardez Black Peels Vermine aussi oui évidemment 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 Vermine alors parce qu'on s'était vu la soirée ne m'avait pas plu mais depuis Tsuka m'a fondé un lien pour que je puisse en regarder et puis chez moi la série est géniale en revanche la soirée c'était pas du tout ma cam pour ceux qui aiment un tant soit peu l'humour québécois extrêmement trash je vous recommande vous cherchez sur Youtube c'est légal et tout vous tapez mouvement de luxe et vous tapez à peu près une heure de barre de rire non stop et attention c'est c'est complètement fracassé alors je crois qu'on a fait la case reco la plus longue de l'histoire de l'émission donc vous avez beaucoup de choses cette semaine avec quoi repartir les amis c'est la fin des shows et c'est la fin de ce 58ème numéro d'Hyperlink consacré à la nouvelle garde de la Japanimation cinéma avec Mathieu Pinon Laddi Ekmane Bruno Delacroze avec Damien avec Pierre en plateau c'est toujours un plaisir de te recevoir tu repasses à Paris quand tu veux toujours un plaisir d'être ici nickel et nous avons Seb toujours on te reçoit à Paris quand tu veux d'habitude t'es de l'autre côté de la vitre tu es notre bien aimé producteur et aujourd'hui tu es sorti de ta réserve pour parler de ce que j'aime évidemment c'est ça on vous dit à la semaine prochaine pour l'émission 59 une très bonne semaine à vous vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux sur Twitter et sur Twitch et c'est tout et sur Youtube plein de bisous à Toulouse et à très bientôt bye Jeux vidéo BD Manga Série et cinéma de genre L'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vues des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL L'actu Pop'n Geek Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501